Qu'est-ce qui se passe à Quimper ? Les gens ne sont pas responsables. Non, il y a des tas de très bonnes raisons d'utiliser un nom différent sur les réseaux sociaux et sur sa carte d'identité. Mais enfin, dans mon cas, c'est le même. Donc, je suis aussi l'auteur d'un livre. Je vais vous embêter avec ça. Je vais vous faire beaucoup de pub pour ça. Je vais beaucoup vous embêter. Un livre qui s'appelle « Cyberstructure » qui concerne les relations entre l'infrastructure de l'Internet et la politique. Et puis là, j'en parle maintenant. J'en parlerai au milieu de la conférence et j'en reparlerai à la fin. Et puis, vous serez obligés d'en acheter un avant le déjeuner et des choses comme ça. Plus sérieusement, moi, je viens du monde de la technique. J'étais ingénieur réseau. Les gens qui font fonctionner les réseaux. L'infrastructure, ce qu'on ne voit pas. Bon, maintenant, je suis moins dans l'infrastructure. Je fais des conférences et je fais des transparents. Et j'écris des bouquins. Mais enfin, mon origine vient de ça, de ce monde de l'infrastructure qui est peu connu et qui est une partie du sujet de la conférence d'aujourd'hui. Le titre, c'est « Qu'est-ce que c'est Internet ? » Moi, pour moi, c'est la vraie vie. Il n'y a rien qui m'agace plus que le discours officiel comme quoi il y aurait Internet et puis le vrai monde, la vraie réalité, les vrais contacts. Encore ce matin, dans Ouest France, dans le courrier des lecteurs, il y avait une lettre d'une lectrice à propos des sites de rencontres en disant « Mais ce n'est pas des vraies rencontres. Les vraies rencontres, c'est dans la vraie vie. » C'est idiot. Les êtres humains communiquent, c'est une de leurs caractéristiques. Ils communiquent par les moyens techniques qui sont disponibles à leur époque. Au XVIIIe siècle, on s'écrivait des lettres avec une plume d'oie. Ça devait être assez long, surtout le temps qu'il m'était arrivé. Et les gens ne disaient pas que ce n'était pas la vraie vie, que c'était des vraies relations comme les autres. Donc sur Internet, une partie, en tout cas de la vie, se fait sur Internet. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Pendant longtemps, j'ai fait des conférences comme ça, où j'expliquais ce que c'était qu'Internet, en mode « À quoi ça sert ? » Parce qu'une bonne partie des gens qui étaient dans la salle ne l'avaient jamais utilisée. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Donc il fallait expliquer. Il y a à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, d'amusantes copies des journaux télévisés de l'époque, où il y avait des journalistes qui n'y comprenaient rien, qui essaient d'expliquer à un public qui n'y connaissait rien ce que c'était que cet Internet. Et on disait « C'est un super Minitel » ou « C'est une sorte de Minitel en moins bien » ou alors « C'est les autoroutes de l'information ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme-là, qui avait été très à la mode au début des années 90. Donc le point important, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Quand j'explique ce que c'est qu'Internet, la quasi-totalité des gens qui sont en face de moi utilisent Internet et pas un petit peu, ils l'utilisent beaucoup. Donc expliquer ce que c'est qu'Internet, ça peut paraître un peu bizarre. Les gens disent « Ouais, je sais ce que c'est. Merci, ça va. Je l'utilise. On n'est plus au Moyen-Âge, tout le monde l'utilise. » Donc le point important, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qu'on utilise qu'on connaît et surtout qu'on connaît ce qui se passe derrière. Donc aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise pour des activités très variées. Le business, il y a beaucoup de fric qui est fait directement ou indirectement via Internet. Les entreprises utilisent Internet, la spéculation utilise Internet. On y fait de la politique, on y échange, les partis politiques se coordonnent, préparent des campagnes, causent à leurs adhérents, essayent de convaincre des gens. On y bavarde, c'est-à-dire quand il n'y a pas de but particulier, quand il s'agit juste d'échanger. « Bonjour, il fait beau avec un père, ça va toi ? Bisous ! » Des trucs comme ça, des trucs qui font le lien social, comme on dit aujourd'hui. On travaille, des choses sérieuses. On travaille aussi bien sur des choses techniques, le développement de logiciels par exemple. Dans les milieux du logiciel libre, on sait ça, puisque la plupart du temps, les logiciels libres sont développés par des gens qui travaillent via Internet, qui se rencontrent des fois physiquement, mais ce n'est pas indispensable. Mais il y a d'autres sortes de travails qui sont faits via Internet aujourd'hui. Il n'y a pas que le logiciel. On s'y distrait. Il y a aussi des activités qui n'ont pas un but autre que de s'amuser. On va sur YouTube et on regarde des vidéos de chatons qui se courent après. Et on trouve ça super mignon. Et on clique sur « Like ». Enfin, c'est le genre d'activités aussi qu'on fait sur Internet. « On drague », c'était le sujet de la lettre de la lectrice dans Ouest France ce matin, dont je parlais, qui parlait des sites de rencontres. Toutes ces activités, à mes yeux, sont toutes aussi légitimes les unes que les autres et aussi importantes. Pour la drague, je vous recommande le bouquin de Marie Bergström, « L'amour au temps du numérique », une sociologue qui a travaillé sur les sites de rencontres. Et c'est vraiment un bouquin passionnant pour dépasser le discours convenu sur ce que c'est que les sites de rencontres par les gens qui n'ont pas pratiqué. Là, c'est une vraie étude scientifique. Donc, du fait que tout le monde l'utilise, du fait qu'on y fait des tas de choses, enfin, à peu près toutes les activités humaines peuvent se faire sur Internet, ça devient un enjeu politique important. Beaucoup de gens ne le considèrent pas comme ça, parce que Internet est relativement récent, finalement. Alors, ça dépend pour qui. Pour les moins de 20 ans, Internet a toujours existé. Et ils se demandent, « Mais quand tu étais petite, alors, il n'y avait pas Internet ? » Ben non, il n'y en avait pas. Mais pour les gens qui sont un petit peu plus âgés, ils se souviennent de l'époque où il n'y avait pas Internet. Et donc, du fait que c'est récent, du fait que c'est passé, pas complètement passé dans les mœurs de tout le monde, ou en tout cas des gens qui décident de ce dont il faut parler, les gens qui causent dans les médias, les ministres, des gens comme ça, ont tendance à oublier cet aspect politique et à considérer que c'est juste un truc en plus, mais que ce n'est pas le truc sérieux. En fait, aujourd'hui, c'est le truc sérieux, c'est le truc où il y a toutes les activités humaines. Et donc, tout ce qui s'y passe, tout ce qui est décidé, est un enjeu politique. En commençant par un truc simple, l'accès à Internet. Le défenseur des droits Jacques Toubond, son dernier rapport, mais il l'avait fait aussi dans les rapports précédents, dans son dernier rapport annuel, notait qu'aujourd'hui, si on n'a pas accès à Internet, on est vraiment exclu de plein de choses. Et donc, simplement, l'accès à Internet est déjà un enjeu politique important. Et il n'y a pas que l'accès, il y a aussi ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas y faire. D'ailleurs, les gouvernements, eux, ont bien compris ça. Et tous les gouvernements répètent en boucle le discours. C'est encore le cas en ce moment à Biarritz. Je ne sais pas s'il fait aussi beau qu'à Quimper, mais en ce moment, il y a tout un tas de leaders mondiaux, comme ils se définissent eux-mêmes, qui sont réunis à Biarritz. Je ne peux pas vous dire le temps qu'il fait, parce que la ville est complètement en état de siège, avec 20 000 policiers autour. On ne peut pas y rentrer, les trains ne s'y arrêtent plus. Donc, on ne sait pas exactement quel temps il fait là-bas. On ne peut pas aller voir. Mais ils sont en train de discuter de tas de choses sérieuses. C'est des leaders mondiaux, donc ils discutent de choses importantes. Et entre autres, de l'Internet, des GAFA, du rôle des GAFA. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon, les grosses entreprises de service. Donc, ils discutent de ça. Et en général, dans une optique de contrôle. Le secrétaire d'État au numérique français, juste avant le début de ce sommet du G7, avait dit qu'il allait coordonner les acteurs de l'Internet. Attention, Google et Facebook vont trembler. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette phrase coordonnée, les acteurs de l'Internet, dont on parlera après. Mais le point important pour l'instant, c'est cette prise de conscience que l'Internet est un enjeu politique et que, donc, le contrôle est nécessaire. Alors, bien sûr, il a dit aussi qu'il voulait un Internet ouvert. Puis, il a rajouté « mais sûr ». Alors, en général, quand on dit « A, mais B », c'est ce qui est après le « mais » qui est important. Et donc, c'est plutôt en termes de contrôle, ce qui n'est pas étonnant. Ça a été le cas pour tous les médias précédents. La première liste de librairies en France a été établie par la police, sous Louis XIV ou Louis XV dans ces eaux-là, parce que le livre, à l'époque, était perçu comme un danger pour l'ordre établi. Donc, tous les nouveaux médias ont eu droit au même discours. « Ouh là là, c'est dangereux. Ouh là là, ça peut faire mal. Ouh là là, il y a des problèmes. » Et donc, il y a toujours eu cette volonté de contrôler. D'ailleurs, quand je parlais de danger, j'ai mis que des trucs positifs. On fait des affaires, de la politique, on bavarde, on travaille. J'aurais pu prolonger la liste ou alors carrément la changer en mode ministre, qui veut parler d'Internet et dire « Ah, sur Internet, il y a des fake news de la drogue et du terrorisme. » Ça aurait été vrai aussi. Étant donné que toutes les activités humaines se font sur Internet, les activités que, personnellement, je considère comme négatives, se font aussi sur Internet. Ce n'est pas tellement surprenant. C'est le cas de à peu près toutes les activités. Quand on dit « Il y a des terroristes sur Internet », c'est un peu comme si on dit « Il y a des terroristes dans le métro » ou bien quand on discute de la distribution d'eau ou d'électricité, qu'on dit « Les terroristes utilisent l'eau et l'électricité ». Ben oui, oui, comme tout le monde. Donc c'est bien une question de point de vue. Quand il y a un discours sur Internet où on ne parle que du terrorisme, de la drogue et des fake news, c'est à la fois vrai, factuellement c'est vrai, il n'y a aucun doute, tout ça, ça existe. Et en même temps, ça montre qu'est-ce que les gens qui tiennent ce discours ont en tête s'ils ne parlent de l'Internet que pour ces problèmes-là. J'ai fait la même chose, j'ai parlé que de choses positives, que de choses intéressantes, utiles, positives. Pas pour nier que les choses négatives existent, mais pour un peu contrebalancer le discours dominant. Il faut toujours se rappeler que les gens qui sont légitimes à prendre la parole, ceux qui parlent à la télévision, les experts invités, les ministres, les conseillers des ministres, tous ces gens-là ont une idée derrière la tête. Ils ne parlent pas juste pour le plaisir de parler, ils ont une idée derrière la tête. Et quand il s'agit d'Internet, c'est en général l'idée que c'est dangereux, ça remet en cause leur monopole, c'est dangereux, et donc il faut en parler en permanence, en termes négatifs. Donc toutes les fois où vous entendez dire, par exemple, on va faire une réunion avec les leaders mondiaux parce qu'on va discuter du problème des fake news, parce que c'est grave, il ne faut pas se dire, c'est faux, ils nous mentent, les fake news existent, enfin les mensonges existent, mais il faut se dire, pourquoi on ne parle que de ça ? Et pourquoi le discours c'est uniquement ça ? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas uniquement par souci de sensationnalisme. Donc voilà déjà du point de vue usage, du point de vue à quoi sert Internet, ça en gros c'est pour dire pourquoi Internet est important. Ah oui, au fait, pour les gens qui sont au fond de la salle, vous ne voyez rien de ce qui est écrit, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens financiers de faire, comme dans certaines conférences, un écran géant avec des tas de lettres qui bougent, des choses comme ça, mais un, les supports sont aussi envoyés au centre des abeilles, donc ils seront disponibles en ligne, et puis de toute façon, normalement, tout ce qui est écrit là, ce n'est pas important, ce qui est important, c'est ce que je dis. Normalement, c'est à peu près la même chose, mais enfin, au cas où ça ne soit pas le cas, c'est ce que je dis qui fait foi. Alors, je vais aussi vous laisser un petit peu parler, parce que là, j'ai déjà expliqué ce que c'était qu'Internet pour moi du point de vue usage, mais une des difficultés de discuter de l'Internet, c'est que ça désigne beaucoup de choses. Tout le monde, quand il en parle, n'entend pas la même chose. Par exemple, le ministre typique, quand il parle d'Internet, en fait, il ne connaît que YouTube et Facebook, c'est les seules choses qu'ils connaissent, et c'est ça, quand on l'entend parler d'Internet, on s'aperçoit qu'en fait, il ne connaît que ça. Mais il y a bien d'autres choses et qui dépendent des gens. En fait, c'est un truc rigolo, quand on regarde les gens, qu'est-ce qu'ils font sur Internet, c'est la variété des usages et la variété de ce qu'ils comprennent, de ce qu'il y a derrière. Donc, petit sondage complètement informel, mais si vous, vous deviez dire ce que c'est qu'Internet pour des gens qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas bien, qu'est-ce que vous raconteriez ? Et là, j'attends le premier qui, ou la première, qui va se lancer. Oui ? Je dirais que c'est un outil très intéressant, mais qui est très dans le fond. Je vais avoir un outil qui est dans le fond d'utiliser. Alors, justement, comme vous l'avez dit sur notre présentation, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, comme dans toutes les choses. Il faut savoir donc le gérer. Mais ce n'est pas facile. Moi, ce qui me dérange, c'est quelque chose qui est imposé. Quand vous dites que tout le monde l'utilise, c'est aussi parce qu'on est obligé de l'utiliser et que ça sera du mal en pire. Moi, ça, ça me dérange. Il me semble que la question, c'est plus ce qu'est-ce que c'est Internet, non ? C'est plus un outil qui permet de l'acquérir des connaissances en grande partie dans connaissances qu'il faut trier, évidemment, selon la provenance et selon les sources qui révèlent ces connaissances. Mais essentiellement, ce serait l'acquisition de connaissances et puis les envaisons de personnes, justement, qui, d'un côté, donnent la connaissance, de l'autre, qui la veulent. C'est une vision un peu idéale. Je pense que toutes les réponses ici sont, bien sûr, aussi valables que les miennes. C'est suffisamment riche Internet comme concept pour qu'il y ait des tas de façons d'en parler et de le dire. Donc, quand je vous demandais qu'est-ce que c'est qu'Internet, je n'attendais pas que vous trouviez la bonne réponse. On n'est pas à l'école. C'est différents points de vue qui sont tous aussi légitimes. Pour moi, Internet, c'est un espace de liberté. C'est un endroit où j'ai pu rencontrer plein de gens qui ont pu m'aider à apprendre plein de choses. Alors, un petit commentaire personnel. J'ai dit, toutes les réponses sont toutes aussi valables les unes que les autres, mais elles ne sont pas exactement pareilles. Par exemple, le monsieur avait parlé d'un outil – je crois que madame aussi avait utilisé le terme d'outil – et Brigitte avait parlé d'un espace de liberté. Les deux visions sont tout à fait vraies, mais elles n'ont pas exactement les mêmes conséquences. Quand on le voit comme un outil, on le voit plutôt comme quelque chose qu'on peut prendre quand on a une tâche, le poser après, mais qui ne structure pas forcément notre société. Encore, ça se discute. Il y a certains outils, l'automobile par exemple, qui a beaucoup structuré notre société. Le concept d'espace de liberté, c'est une vision assez différente. C'est que ce n'est plus un outil, c'est là où on vit et où on fait des choses. Alors, pour le fait qu'elle soit imposée, le rapport du défenseur des droits dont j'avais parlé, qui critiquait le fait que beaucoup de gens n'avaient pas un accès correct au numérique et donc se trouvaient exclus de certaines activités, il ne me souvient plus quelles solutions exactement il proposait ou quelles pistes de solutions il proposait. Si on prend par exemple le cas de l'accès aux services publics en ligne, parce qu'on en discutait hier à la Créperie, donc avec une autre oratrice de Entrée Libre, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, là, on peut parler de choses qui sont imposées. L'accès aux services publics en ligne pourrait être un truc intéressant, un truc en plus, un moyen en plus d'accéder aux services publics qui serait pratique. Malheureusement, en réalité, c'est déployé à la place de l'accès traditionnel par les moyens physiques. On supprime les bureaux de poste, on supprime d'autres accès aux services publics. Et là, effectivement, c'est imposé. Ceci dit, alors, je ne mets la culpa là-dessus parce que j'ai une part de responsabilité là-dedans, dans le fait qu'Internet soit déployé, soit utilisé, petite part, mais enfin, quand même une part. Et effectivement, c'est un problème que ça soit, en tout cas, pour le cas des services publics, clairement, c'est un problème qu'on supprime des accès hors ligne, des accès physiques, parce que c'est ça qui met beaucoup de gens dans une mauvaise situation. Déjà, des gens qui avaient le plus de difficultés à accéder aux services publics, ça devient encore plus difficile pour eux. Après, il y a un problème social qui est intéressant. On vit en société et donc la société nous impose toujours des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Je crois que c'est Karl Marx qui écrivait « Nous sommes tous nés dans un monde que nous n'avons pas fait. » C'est vrai pour tous les aspects de la société. J'avais cité l'exemple de l'automobile ici. Les chemins de fer ont été pratiquement supprimés partout, à part quelques grandes lignes spectaculaires. Et au profit d'une civilisation de l'automobile dont on dépend, c'est un arrière-plan important du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on se retrouve dans une société où l'automobile devient indispensable. Ça aussi, ça nous a été imposé. Il n'y a pas eu de débat démocratique. Pareil pour le déploiement d'Internet. Il n'y avait pas un parti politique à un moment qui disait « Il faut déployer Internet. » Un autre qui disait « Non, c'est une connerie. » Et puis les électeurs qui ont choisi. Mais ce n'est pas spécifique à Internet. En fait, la plupart des choses importantes dans la société ont été déployées sans qu'il y ait eu un débat politique traditionnel là-dessus. Les débats politiques portaient sur des conneries bien oubliées après et sur les choses importantes qui ont structuré le paysage français. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'automobile, le déploiement de la civilisation de l'automobile avec ses ronds-points, ses centres commerciaux à 10 km du centre-ville, tout ce qui structure aujourd'hui le quotidien de la majorité des Français, ça n'a pas fait l'objet non plus d'un débat politique. Il n'y avait pas un parti qui était pour, un parti qui était contre et des grandes discussions là-dessus. Et puis finalement, les électeurs qui tranchent. Donc ça reflète, le déploiement de l'Internet reflète effectivement la façon dont dans notre société sont faits les choix et qui n'est pas une façon effectivement très démocratique. Même si je pense que personnellement que ce déploiement était une bonne chose, c'est clair que les citoyens n'ont pas été sollicités. Et ce n'est pas évident de comment on sollicite les gens sur des questions comme ça. On pourrait reposer le problème sur d'autres aspects techniques. Il y a par exemple récemment un astrophysicien Aurélien Barrault qui a fait pas mal parler de lui en faisant une campagne contre le déploiement de la 5G, la nouvelle technologie de téléphonie mobile. Bon, c'est la différence entre les technologies précédentes 3G, 4G et la 5G n'est à mon avis pas aussi cruciale que le passage à l'Internet. Néanmoins, il soulève, indépendamment de ce qu'il raconte, il soulève un point important, c'est que les trucs vraiment importants qui coûtent beaucoup d'argent et qui vont changer notre vie ne sont justement pas ceux qui sont discutés publiquement et démocratiquement. Il y avait d'autres remarques ? René, si tu peux refaire circuler le micro, c'était une très bonne idée. Ah ben, pardon, il est là. J'aurais pu le faire moi-même, désolé. On parle d'Internet, mais la prochaine étape, c'est la robotique. La robotique, on ne la choisit pas, elle nous est imposée, mais c'est normal. On n'est pas d'une société internationale. Si un pays le sait, les autres sont obligés de suivre. C'est partout pareil, le système est comme ça. Et à vouloir éviter les choses, on ne les évite pas, c'est impossible. À moins d'avoir un gouvernement mondial, mais ce n'est pas le mal-là. Oui, donc quand j'avais dit qu'on vivait en société, en plus, on vit dans une société mondiale. En l'occurrence, Internet a été déployé aux États-Unis et une fois qu'il était déployé partout aux États-Unis, le reste de l'Empire suivait forcément. Alors, on peut... Oui, pardon, il y avait... Oui, pour moi, Internet, c'est de la donnée et de l'information. Et vous avez raison, l'enjeu, c'est vraiment la prise de conscience et, pour moi, l'éducation depuis l'enfance à comprendre justement ce monde dans lequel les moins de 20 ans, comme vous le dites, sont, parce qu'ils utilisent, mais est-ce qu'ils comprennent et est-ce que, justement, Internet ne va pas être l'occasion de reposer des questions qui doivent être débattues par cette prise de conscience et par cette compréhension, cette éducation. Pour moi, c'est fondamental. Oui, tout à fait. L'aspect, en plus, dans quel sens il va être utilisé, en fait, c'est comme un peu toute l'innovation. Les différentes forces sociales vont essayer de l'utiliser chacune de son côté et le résultat n'est pas garanti d'avance. Et l'éducation est un jeu critique. Alors, à propos, Madame parlait tout à l'heure de connaissances, que Internet a un moyen d'accéder à des connaissances, c'est vrai, c'est tout à fait exact, c'est une utilisation importante. Il y a quelques temps, on a fêté le 10e anniversaire de Wikipédia et un copain m'avait raconté que sa fille, apprenant ça, lui avait demandé « Mais avant, il n'y avait pas Wikipédia ? Comment on faisait pour les exposer à l'école ? » Et donc, ça, ça illustre effectivement ce côté accès aux connaissances qui est effectivement important. Mais un point important aussi, c'est que ce n'est pas seulement un accès à quelque chose qui a été fait en dehors de nous. C'est aussi nous qui faisons ces connaissances, qui les mettons en ligne, qui mettons... En fait, tout le discours qui est sur Internet, toutes les choses qu'il y a sur Internet, c'est aussi nous qui les faisons. C'est un point important. On n'est pas dans une situation où il y a d'un côté des gens qui produisent des connaissances, de l'autre, nous qui, grâce à Internet, y accédons. Le processus est beaucoup plus égalitaire que ça. Alors, une autre façon d'aborder Internet, donc là, tout le monde a parlé des usages et de ce à quoi ça servait. Quelque part, c'est normal, sauf pour les techniciens qui s'intéressent à comment ça fonctionne. Ce qui intéresse la plupart des gens, c'est évidemment ce qu'on en fait. Néanmoins, ça vaut aussi la peine quand on veut faire de la politique là-dessus, se pencher un peu plus sur ce qu'il y a derrière. Et notamment, Internet, dans le discours dominant, c'est souvent présenté comme étant uniquement une poignée de gros acteurs, les fameux acteurs du numérique dont parlaient le secrétaire d'État et typiquement Facebook et Google. Parce que, bon, ça reflète le fait que c'est des services très utilisés, mais il n'y a pas qu'eux. Mais c'est souvent sur eux que le débat se focalise, ce qu'on appelle souvent les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Alors évidemment, comme tous les sigles, GAFA ne prétend pas couvrir toutes les boîtes. Il y en a quand même d'autres. On aurait pu citer Netflix, on aurait pu avoir un sigle de 50 lettres à la fin si on veut citer tous les acteurs importants du numérique. Mais GAFA a l'avantage d'être court et d'illustrer le concept qu'un petit nombre de fournisseurs de services ont une part importante de l'accès Internet. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, connaissent l'Internet via uniquement ces services. Il y a deux ans, il y a eu un sondage au Nigeria sur le déploiement de l'Internet, une enquête de terrain en demandant à beaucoup de gens, est-ce qu'ils avaient un accès à Internet ? Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait plus... Une des questions, c'était est-ce que vous avez un accès à Facebook ? Une autre question, est-ce que vous avez un accès à Internet ? Et il y avait plus de gens qui répondaient oui pour l'accès à Facebook que pour l'accès à Internet. en partie parce qu'il y avait peut-être certains fournisseurs d'accès qui ne donnaient qu'un accès limité uniquement à Facebook, mais la raison plus probable était que les gens ne faisaient pas bien la différence et qu'eux ne connaissaient que Facebook et donc Internet pour eux était vague. Il y a aussi des gens qui mélangent les deux, qui mélangent Internet, Facebook, Google, qui voient que ça. Le point important, et ça c'est un point vraiment central du débat politique sur Internet, c'est que l'Internet ne se limite pas à eux. Ça c'est la vision du ministre. Effectivement, les acteurs de l'Internet, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, quelques autres comme ça. C'est une vision qu'ont beaucoup les ministres ou pas mal de journalistes parce qu'elles correspondent bien à leur vision du monde. Leur vision du monde, c'est qu'il y a quelques acteurs bien identifiés, puissants, des messieurs sérieux qui brassent du fric en quantité importante et qu'on peut réunir autour d'une table et avec qui on peut discuter, ce n'est pas forcément une discussion facile, mais en tout cas, au moins, identifier les gens importants et les réunir autour d'une table, ça on peut le faire. On l'a appris à l'école des ministres quand on était petit et on vous a expliqué qu'il y avait un petit nombre d'acteurs importants et que le rôle des ministres, c'était de travailler avec ce petit nombre d'acteurs importants. Bien sûr, ils savent bien qu'il y a aussi les citoyens, mais les citoyens, ce ne sont pas des acteurs, c'est une masse indifférenciée qui n'a pas à proprement parler de voix et qui, bon, à qui on demande de voter de temps en temps, mais leur opinion n'est pas tellement importante. Donc ça, c'est la focalisation sur un petit nombre de gros opérateurs, de gros opérateurs de services et caractéristiques d'une certaine vision du monde. C'est assez logique, reprenons l'exemple du ministre, si on lui dit, alors pour les problèmes qu'il y a sur Internet, il faut se réunir autour d'une table avec les dirigeants de grosses boîtes qui seront d'accord ou ne seront pas d'accord s'ils feront ce qu'on a dit ou pas, mais dont moins qu'on peut gérer selon les principes classiques de la politique politicienne. Si l'alternative, c'est il faut parler aux citoyens, oulala, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, ils sont nombreux, ils ne sont pas tous d'accord entre eux et on ne peut pas forcément leur faire faire ce qu'on veut. Donc c'est assez logique que le débat politique se focalise sur ces quelques gros acteurs, mais déjà aujourd'hui, ça n'est pas le cas, ça n'est pas tout. Il y a des tas d'activités qui ne passent pas par là. Alors de temps en temps, quand j'annonce, par exemple, récemment, j'ai eu à prendre un rendez-vous chez un médecin dans une ville où je n'habitais pas d'habitude et donc on communique par courrier électronique, je lui donne mon adresse et il s'étonne en disant « Ah ben vous n'êtes pas sur Gmail ou sur Outlook ? » Je dis « Ben non, j'ai mon domaine à moi et mon adresse à moi » et il était surpris que ça existe. Mais ça existe, ce n'est pas moi qui l'ai inventé et c'est courant. Il y a tout un tas d'activités sur Internet qui ne passent pas par ces GAFA mais qui ne sont pas forcément les activités les plus visibles mais qui sont tout aussi importantes. Dans le domaine du business, par exemple, c'est sûr que les échanges que font les banques ou les entreprises ne passent pas forcément par un GAFA et ça brasse quand même beaucoup d'argent. De même, les individus se coordonnent aussi comme ça. Brigitte avait cité pour l'organisation d'entrée libre, la création d'entrée libre le réseau Mastodon. Alors, je dis tout de suite qu'il y a une discussion sur comment il faut l'appeler parce que Mastodon est en fait un des logiciels qui sert à accéder à ce réseau, ce n'est pas le seul. Bon, on ne va pas lancer le débat tout de suite terminologique. Le point important, c'est qu'il y a des gens qui communiquent tous les jours de manière qui ne passe pas par un des GAFA. Alors, la plupart du temps, c'est ignoré. On ne mentionne pas quand on discute de problèmes comme, je ne sais pas, comme la propagande ou le mensonge sur Internet. C'est uniquement considéré comme un problème GAFA et uniquement un problème où la solution dépend de Facebook. Quand un ministre dit on va faire quelque chose contre les fake news, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se réunir avec Facebook ou bien on va imposer des trucs à Facebook. Toute la communication qui se fait en dehors n'est pas vue. Quand elle est vue, elle est en général diabolisée. C'est par exemple la légende du dark web. C'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne passe pas par un des GAFA. C'est forcément, s'il y a quelque chose, si on est conscient que ça existe, c'est forcément bizarre, c'est forcément louche et on va utiliser des termes péjoratifs comme dark web pour en parler ou le réseau, j'ai vu des expressions dans les médias, on parlait de réseaux non standards ou de trucs, enfin, de trucs qui font peur. alors que ça existe et que c'est un usage courant de l'Internet. Donc déjà aujourd'hui, Internet ne se limite pas à ses GAFA et ne passe pas que par ses boîtes. Et en plus, c'est une bonne chose. c'est-à-dire déjà actuellement, tout le monde ne passe pas par les GAFA et ça serait une mauvaise chose. Pourquoi ça serait une mauvaise chose ? Bon, d'abord, les GAFA sont méchants, c'est une banalité, ils ne payent pas d'impôts, ils captent des données personnelles, ils orientent le débat ou la discussion. Je crois qu'une des affiches de la cadrature du Net qui a été mise dans la couloir ici dit « Google oriente ta pensée ». C'est tout à fait vrai. Les résultats qu'affiche le moteur de recherche de Google ne sont pas naturels au sens où ils ne résultent pas d'un processus physique qu'on ne contrôle pas. Ils résultent d'un choix qui a été fait par les programmeurs de Google qui ont décidé de classer. C'est ça qu'on demande à un moteur de recherche. On ne demande pas de donner tous les résultats en vrac, on demande de les classer. Et il y a donc eu un choix humain derrière. Alors, pour faire chic, on parle d'algorithme, mais on s'en fiche de l'algorithme, c'est juste le moyen technique. Derrière, c'est un humain qui a fait des choix, il les a peut-être programmés dans un algorithme, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu un choix. Donc, effectivement, dire que Google oriente notre pensée, quand on utilise Google, c'est assez exact. Donc, les GAFA sont donc néfastes par cette captation de données personnelles, par cette orientation de la pensée, par la censure qu'ils exercent aussi. Facebook a une censure extrêmement active, bloquant certains contenus en autorisant d'autres selon leurs propres règles. par exemple, le puritanisme étatsunien qui fait que montrer de la violence, ça n'a pas de problème, mais un bout de bout de poitrine, là, c'est un scandale. Et donc, c'est clair qu'il ne faut pas limiter l'usage de l'Internet à ces GAFA. Mais il y a une raison plus fondamentale aussi, c'est qu'effectivement, si l'Internet ne se limite pas aux GAFA aujourd'hui, en pratique, ils sont quand même très puissants. Ce n'est pas tout Internet, ce n'est pas toutes les communications qui passent par eux, mais c'est quand même une bonne partie. Ils ont donc un pouvoir. Quand un intermédiaire est utilisé pour la communication entre des millions, des centaines de millions de gens, il a forcément un pouvoir. et il y a une loi de la politique qui est très, très ancienne. Je crois que le premier qu'il a formulé, c'est Montesquieu, mais il y a peut-être eu d'autres avant qui l'avaient vu. C'est que quelqu'un qui a un pouvoir finit par en abuser. Ça ne se discute même pas. Il ne faut même pas se demander est-ce qu'il pourrait y avoir un gentil pouvoir, un pouvoir sympa, un pouvoir... Non, non, non. Dès que quelqu'un a du pouvoir, il va en abuser et la seule limitation peut venir de diminuer son pouvoir ou d'avoir des pouvoirs concurrents. Donc, quand quelqu'un a une position dominante, voilà, exactement, comme Facebook, par exemple, forcément, il va en abuser. Alors, dans le cas de Facebook, en plus, ils n'ont pas besoin de forcer leur nature. C'est vraiment une boîte nocive dès le début qui fait tout pour utiliser son pouvoir à une époque. On disait que chaque semaine, il y avait une révélation d'une nouvelle saloperie que faisait Facebook. Maintenant, je crois qu'ils en sont à deux par jour et ça va continuer. On ne sait pas encore tout. Donc, dans le cas de Facebook, c'est clair qu'il y a une volonté délibérée d'utiliser cette position dominante au service de leurs intérêts si dégueulasse que ce soit. D'autres sociétés, cela joue. Nous, on n'est pas méchant. Nous, on fait ça pour le bien. Nous, on vous aide, etc. Mais, c'est pareil. Il n'y a pas de raison que parce que ça se croise dans le monde numérique, on échappe aux lois les plus fondamentales des sociétés humaines qui sont stables depuis des siècles, dont cette loi qui est que quelqu'un qui a du pouvoir tend à en abuser. Donc, la question de savoir si, par exemple, Google est sympa ou pas, si les tris que fait l'algorithme de Google dans leur moteur de recherche sont positifs ou pas, la question ne se pose pas tellement. C'est que si tout le monde ne peut naviguer sur Internet que via Google, ne peut aller sur un site que via Google, ça donne à Google un pouvoir formidable et donc, fatalement, ce pouvoir va être mal utilisé. Donc, la solution ne peut pas être d'améliorer Google ou Facebook ou de, à la limite, on peut les restreindre dans certaines actions qu'ils font, mais on ne peut pas les améliorer. La solution est d'avoir un choix plus large, c'est-à-dire de ne pas dépendre entièrement des GAFA. J'arrête là sur Google parce que je crois que Tristan Nito va parler jeudi de cette question des moteurs de recherche et je ne veux pas foutre en l'air sa conférence en traitant tous ces sujets. mais le point est important, c'est qu'il y a eu énormément, dans le débat politique, il y a eu énormément de discussions sur les GAFA, leurs pratiques, est-ce qu'il faut les réguler, le RGPD, des nouvelles règles, des nouvelles lois et par contre, très très peu de mentions d'une chose beaucoup plus fondamentale qui est, il ne faut pas seulement réguler les GAFA, il faut aussi réduire leur rôle et réduire leur pouvoir. Tant qu'il y aura un acteur comme Gmail qui trastera l'essentiel du courrier, comme Facebook qui trastera l'essentiel de la communication interpersonnelle, il y aura des problèmes. Donc, le point important, c'est qu'il y a d'autres possibilités. Ça, c'est la loi la plus importante de la politique, il y a d'autres possibilités. Il n'y a pas une obligation, il n'y a pas des lois fondamentales qui font qu'on ne serait obligé que ce qui existe actuellement c'est forcément la seule solution. Il y a d'autres possibilités et c'est la caractéristique importante de l'Internet, c'est que justement, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, souvent, on nous dit Internet, c'est le e-commerce, c'est les supermarchés, c'est Amazon, c'est souvent présenté comme ça quand on parle par exemple du développement de l'économie numérique en France, c'est souvent présenté sous l'angle uniquement des supermarchés en ligne, il faudrait qu'il y ait plus d'entreprises françaises qui gagnent plein de fric sur Internet. Or, dans un cas comme ça, le but, ce n'est pas uniquement de remplacer un supermarché étatsunien par un supermarché français. Il n'y a pas de raison qu'il soit meilleur ou qu'il fasse des choses plus sympas. Ce qu'il faut, c'est d'encourager des alternatives et qu'il soit nombreuse. Remplacer Google par un Google français, je ne sais pas si vous vous souvenez, est-ce que quelqu'un se souvient du projet Quairo ? Ah là là, à une époque, c'était un truc qui était martelé dans les médias, ça passait au journal de 20 heures, les ministres en parlaient, c'était vers l'an 2000, entre 2000 et 2005 dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Ce n'est pas si vieux que ça, mais ça a été complètement oublié à juste titre. Le projet a complètement sombré. C'était l'idée qu'on allait faire, c'était un projet lancé par Jacques Chirac. Qui se souvient de Jacques Chirac ? C'était un projet lancé par Jacques Chirac pour faire un Google européen. Bon, ça a été un flop, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles Quairo s'est cassé la figure. Mais il y avait un problème vraiment fondamental dedans qui a été rarement mentionné, c'était le fait que ce n'était pas une alternative à Google. Il envisait de faire la même chose que Google, mais que ce soit des Européens au lieu d'être des Etats-Unis. Mais autrement, tout pareil. Alors, c'est différent. Quant n'a rien à voir. Quant est un projet d'abord français, pas européen. Il est bien plus récent. et Tristan Nito, qui cause le lit, travaille à Quant, donc il en parlera mieux que moi. Quairo et Quant sont deux projets complètement différents qui n'ont rien à voir. Le projet Quairo, quand il a échoué, il y a quelques personnes qui ont essayé d'en récupérer des morceaux, mais c'est complètement séparé de ce qu'a fait Quant. Donc, quelques exemples d'alternatives concrètes. Parce qu'en général, les êtres humains, ils n'aiment pas tellement qu'on leur dise qu'il y a un problème sans leur proposer une solution. Parce qu'un problème sans solution, c'est stressant. Ça ne sert à rien. Savoir qu'il y a un problème si on n'a pas de solution, ça ne sert qu'à s'empêcher de dormir la nuit. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est important de voir des solutions. Je vais encore citer Karl Marx qui disait que l'humanité ne se posait que des problèmes qu'elle pouvait résoudre. Eh bien, justement, là, quand je dis qu'il faut des alternatives aux GAFA, on a des alternatives déjà. Alors qu'elles ne soient pas parfaites ou qu'il y ait des problèmes, ça c'est sûr, rien n'est jamais parfait. Mais on a déjà des alternatives. C'est un truc frappant de la domination idéologique des GAFA que beaucoup de gens croient qu'on avait les GAFA dès le début et que maintenant, il y a des gens qui cherchent à faire autre chose. Mais c'est le contraire. L'Internet, au début, il n'y avait pas de GAFA. Donc, les technologies d'alternatives aux GAFA, on les a depuis avant l'existence de Google et Facebook. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'inventer des choses nouvelles ou de nouvelles façons de travailler. Alors, par exemple, pour discuter avec des courts textes, des courts messages qu'on s'échange, ce qu'on appelle souvent le micro-blogging, c'est-à-dire typiquement des textes de 100, 200 caractères, des simples phrases qu'on s'échange comme ça, ce qui est souvent associé aujourd'hui à un GAFA qui s'appelle Twitter. Mais qui est-ce qui est sur Twitter, ici ? On va voir. OK. Quelques-uns, pas beaucoup. Bon, ben, c'est parfait. Donc, ça tombe bien parce qu'il y a une alternative. Donc, on a des logiciels comme Mastodon ou Plyroma. Alors, comme c'est... Les logiciels en question sont récents. Le concept n'est pas récent. Mais les logiciels en question sont récents. Donc, la terminologie n'est pas bien stabilisée. Souvent, on parle de Mastodon tout court parce que c'est le logiciel le plus répandu. mais en fait, il fournit l'accès à un service qu'on appelle des fois le fait divers, contraction de fédération et univers. Des fois, la fait diverse pour utiliser... qui vient plutôt de l'anglais Federation and Universe mais qui a l'avantage qu'on ne laisse pas de confondre avec les faits divers dans les journaux. Bref, le fait que la terminologie ne soit pas bien stabilisée illustre le fait que c'est quelque chose de relativement récent mais auquel on peut accéder via plusieurs logiciels. Donc, Brigitte avait cité Mastodon, il y a aussi Pléroma et il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont en cours. Donc là, on a déjà une alternative et qui marche techniquement bien, je trouve. Si vous voulez écrire des textes plus longs, si ça ne vous intéresse pas d'envoyer des courts messages du genre « Ah, je suis en train de déjeuner. » « Ah là, je sors. » « Ah là, il fait beau à Quimper. » Si vous voulez élaborer un peu plus votre pensée et que vous voulez faire un texte plus long, on avait des tas de solutions avant des systèmes comme Medium. On avait « Faire son propre blog. » Alors, ça peut poser différents problèmes, mais ça ne nécessite pas d'être informaticien. Il y a des tas de solutions pour l'hébergement de blogs qui sont justement des alternatives multiples. Il ne faut pas chercher quelle est la bonne. Le but, justement, c'est de ne pas avoir une seule solution parce que s'il y avait un moyen d'héberger des textes, en ce moment, par exemple, Medium doit être utilisé par énormément de monde et c'est une sorte de gaffa de l'écriture, ce n'est pas une bonne solution d'en avoir un, même s'il est bon. Il faut en avoir beaucoup. Ou bien des logiciels plus récents. Moi, j'aime beaucoup WriteFamily qui est un logiciel. Ce n'est pas un service. C'est un logiciel, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent l'installer et créer leur propre service avec WriteFamily. On peut ensuite, quand on est utilisateur, enfin écrivain normal, on peut ensuite soit l'utiliser dans un des services existants, soit créer son propre service. Si on est, si on a du temps, si on a un peu plus envie, si on a plus envie de bricoler. Donc le point important, je répète, ce n'est pas de dire la bonne solution pour écrire des textes, c'est ça. Non. Le point important, c'est d'avoir beaucoup d'alternatives et beaucoup de choix de manière à éviter qu'il y ait un dominant qui sera forcément tenté d'abuser de sa domination. Si on veut organiser un événement, alors l'événement, ça peut être une manifestation devant la préfecture ou ça peut être simplement un goûter d'anniversaire. Beaucoup de gens, aujourd'hui, utilisent Facebook, Evans pour ça ou dans l'univers professionnel, on utilise plutôt Evenbite. Les deux ont le même défaut. C'est des GAFA, ils captent les données personnelles et ça peut poser des problèmes. Quand je vois, par exemple, je me souviens d'une conférence sur la sécurité où il y avait un policier anglais qui était venu causer de comment ils utilisaient les réseaux sociaux dans la police et qui racontait qu'il y avait eu des émeutes à Londres il y a quelques années et des émeutes assez violentes dans les quartiers défavorisés et que les émeutiers organisaient les émeutes sur Facebook. Ils communiquaient sur Facebook et donc la police avait simplement demandé à Facebook toutes les informations permettant de détecter ça et éventuellement d'arrêter les gens qui le font. Donc ça, c'est un bon exemple du fait qu'utiliser Facebook pour organiser une émeute n'est pas une bonne idée et ça peut être le cas pour toute manifestation. Vous pouvez avoir l'impression que ce que vous organisez comme événement, c'est des trucs inoffensifs, c'est plutôt gentil, ça ne dérange personne. Ce que vous ne savez pas quand est-ce que l'État et les pouvoirs en place vont décider que vos événements qui semblent bien gentils vont devenir un problème. Vous pensez au début que vous faites juste une mobilisation écologique pour défendre les arbres à tel ou tel endroit et puis à un moment donné, ça devient un peu plus sérieux. L'État se crispe, décide que les gens qui s'opposent à cette autoroute ou à ce centre commercial sont des éco-terroristes ou Dieu sait quoi. Et là, tout à coup, les outils de communication que vous utilisiez peuvent devenir un problème s'ils révèlent trop de choses sur vous et sur ce que vous faites. Donc là, il y a un logiciel qui est en cours de développement qui s'appelle Mobilisons avec un Z. Il n'est pas terminé. Il est en cours de développement, mais je crois que l'auteur est dans la salle au lieu de travailler, donc c'est pour ça que ça n'avance pas. Mais sinon, quand il sera terminé, ça permettra aux gens de faire des événements sans dépendre d'un GAFA. Pareil, ça sera un logiciel et pas un service. Pour prendre une blague classique, si on crée un service sympa de gauche pour faire des événements, par exemple, reprenons l'exemple de l'écologie. Vous voulez faire des manifestations écologiques qui, pour des raisons ou pour une autre, vont déplaire à l'État et vont vous faire classer comme dangereux, subversif, terroriste, je ne sais pas quoi. On pourrait se dire qu'on va faire un service à nous pour remplacer Facebook Events. Mais un tel service poserait deux problèmes s'il était unique. Un, il serait un objectif tentant pour la police ou pour d'autres forces de répression, pour le surveiller ou éventuellement le pirater pour récupérer les données personnelles. Et deux, les gens qui géreront le service à leur tour se retrouveront avec un pouvoir important et à leur tour pourront être tentés de l'utiliser. Je rappelle que si les boîtes comme Google sont méchantes, ce n'est pas parce que les dirigeants de Google ont signé un pacte avec le diable quand ils étaient à la fac en disant j'ai décidé de consacrer ma vie à faire le mal. C'est simplement qu'ils ont acquis un pouvoir et qu'une fois qu'on a ce pouvoir, on en abuse même si au début on avait des bonnes intentions. Donc ce qui est important, ce n'est pas de créer des services alternatifs au GAFA, c'est d'avoir des logiciels libres évidemment que plusieurs personnes peuvent installer de manière à ce qu'il puisse y avoir plusieurs services. Il y a des gens qui s'inquiètent. Le service le plus connu avec White Freely s'appelle White AS et il y a récemment des gens qui étaient sur White AS qui ont eu des désaccords et qui ont créé un autre service. Ça a des fois été présenté comme une crise. Non, ce n'est pas une crise, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est à ça que justement ça sert d'avoir un logiciel libre, c'est qu'on peut éviter de concentrer les efforts et le pouvoir en un seul endroit. Et puis si on veut héberger des vidéos, il y a l'exemple de Peertube. Alors Peertube, comme son indique, c'est français. Non, ça a été développé en France, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est un système d'hébergement de vidéos, donc quelque part un concurrent à YouTube. Mais ça dépend de ce qu'on appelle concurrent. Alors concurrent, pas au sens où Google qui est propriétaire de YouTube, pas au sens où Google tremble en se disant mon Dieu, ils vont nous acculer à la faillite. Ça, ça paraît peu probable. mais au sens où ils essayent de faire les choses complètement différemment. Au lieu d'être un service unique avec ses gérants et qui va avoir les mêmes problèmes que YouTube, les problèmes de censure par exemple, au lieu de ça, c'est un logiciel que plein de gens peuvent installer localement et qui leur permet de distribuer leurs vidéos sans dépendre d'un service particulier. Qui est-ce qui a entendu parler du projet Salto ? Bon, pas grand monde. OK. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, Salto, c'est un projet de faire un Netflix français. C'est présenté comme ça. L'accord entre France Télévisions, TF1 et M6 a été signé il y a un an et demi pour créer le projet. Et il y a eu, je ne sais plus quelle autorisation, je ne sais plus quelle autorité il y a 15 jours, qui fait que Salto s'est retrouvé à nouveau dans les journaux comme étant, ça y est, le Netflix français va réussir. Alors, le projet, je vous fais le pronostic tout de suite, ça va être une catastrophe et ça va se casser la figure complètement. Aucun doute là-dessus vu la façon dont c'est commencé. Il y a des tas d'erreurs dans le projet Salto, notamment le fait que ça soit fait de façon complètement bureaucratique, avec des dirigeants qui se félicitent d'avoir signé un accord entre eux alors qu'aucun travail concret n'a été fait pour s'attaquer à Netflix et mal parti. Mais le problème plus fondamental de Salto, c'est que justement, il vise à faire un concurrent Netflix comme Netflix. Il vise à faire exactement pareil, mais sans en avoir les moyens et sans en avoir les compétences. Donc ça, c'est un petit peu comme d'une manière générale quand vous essayez d'attaquer à quelqu'un de plus fort que vous en utilisant les mêmes armes que lui. C'est en général mal parti. Si on veut défier quelqu'un de plus fort, en général, il faut disrupter. C'est-à-dire, il faut faire quelque chose de franchement différent, ne pas jouer selon ses règles. Donc c'est là que Peertube est important. Si on déplore, et je déplore, que des tas de gens pour héberger leurs vidéos utilisent YouTube avec sa captation de données personnelles, avec sa censure, avec tous les autres problèmes que ça pose, la solution n'est pas d'essayer de faire un YouTube gentil. Ça n'a pas de sens. S'ils réussissaient, ils deviendraient aussi méchants que YouTube. La solution, c'est d'avoir au contraire plein de petits YouTube et c'est justement ça que permet Peertube et qui est déjà utilisé par des associations, par des collectivités locales, par des individus pour pouvoir distribuer leurs vidéos sans avoir à passer par les algorithmes de tri de YouTube qui choisissent ce qu'on voit ou pas. YouTube, ce n'est pas purement de l'hébergement de vidéos. C'est aussi... Il y a une censure explicite, les vidéos qui suppriment. une censure un peu moins explicite, c'est les vidéos qui sont démonétisées, c'est-à-dire qui ne rapportent plus rien à leur auteur. On continue à vous mettre les pubs, mais ça ne rapporte plus rien à l'auteur. Un exemple qu'il y avait eu récemment, c'était pour la chaîne Revue du Monde qui parle de questions historiques. Et puis une fois, l'auteur, l'auteur de Revue du Monde avait fait un épisode sur l'histoire des règles féminines à travers l'histoire. Et paf, tout de suite démonétisé parce que ça parle de sujets sales vu du côté de la Californie, tout ce qui touche le corps, c'est sale. Donc tout à coup, comme ça, une vidéo qui lui avait coûté autant de temps et d'efforts que les autres se trouvait démonétisée. Démonétisée, c'est-à-dire qu'elle ne touchait plus rien là-dessus, même si ça avait explicitement censuré, ça était quand même embêtant. Et puis aussi, YouTube oriente là aussi la pensée avec le bandeau à droite où il présente toutes les autres vidéos qu'on pourrait avoir et puis qui passe de plus en plus. C'est de plus en plus difficile d'éviter que tout de suite il y ait une autre vidéo qui se mette à passer et qui correspond à ce que YouTube croit qu'on a envie de voir. Pas génial. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir des alternatives. Après ça, je peux quand même essayer de répondre à la question que j'avais posée au début. C'est quoi Internet pour moi ? Je répète, ce n'est pas la bonne définition. Il n'y a pas une bonne définition. Ne vous inquiétez pas. C'est la façon dont moi je le vois. Alors personnellement, je ne le vois pas comme un outil. Je le vois comme une infrastructure. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas en général, qu'on peut oublier. C'est l'idée. Comme la distribution de l'eau, la distribution de l'électricité, mais avec une différence. C'est que l'eau ou l'électricité, c'est une infrastructure mais qui peut servir qu'à une seule chose. Alors que l'Internet, c'est une infrastructure générative, c'est-à-dire qu'on peut faire avec des choses qui n'étaient pas prévues. L'exemple le plus typique, c'est le web lui-même. Les créateurs de l'Internet n'avaient pas du tout prévu le web. C'était dans aucun plan. C'était une fois que l'Internet était créé que Tim Berners-Lee et aussi Robert Caillot ont pu développer le web et créer ça sans changer l'infrastructure. C'est une grosse différence avec les infrastructures physiques auxquelles on est habitué, comme celles qui distribuent l'eau ou l'électricité. C'est que c'est comme souvent dans le numérique, une infrastructure générative c'est-à-dire qu'on peut faire des choses qui n'étaient pas prévues par les inventeurs. Donc sur laquelle tout le monde peut faire tourner des services. Quand je dis tout le monde, c'est vous aussi. Alors, attention. Oui et non. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut du temps pour expliquer. Oui, dans la mesure où demain, vous, là, moi, on peut installer par exemple une instance de Peertube, c'est-à-dire prendre le logiciel Peertube et le faire tourner et héberger ses vidéos. Plus compliqué, on peut, si on est programmeur, donc ça réduit beaucoup, développer des services plus compliqués. Après tout, Peertube n'existait pas à une époque, puis il a été programmé et puis après, il fonctionne. Bon, ça, ça restreint aux programmeurs, donc c'est plus restreint. Mais, mais, les programmeurs, ils ne sont pas tout seuls. Ils travaillent dans des associations, dans des groupes et donc, on n'est pas, si on n'est pas programmeur, on peut quand même participer à ce travail de développement puisque écrire un logiciel comme Peertube, ce n'est pas uniquement écrire du code en Node.js, c'est aussi réfléchir à l'interface, ce qui se passe dans l'atelier de contribution au logiciel libre, c'est aider à la documentation, aider à la publication, etc. Mais, ça, je ne vais pas trop en parler ici parce que d'abord, parce que Maïwan en parle dans son atelier et qui se tient à l'étage au-dessus, c'est ça ? Voilà, c'est elle au fond, à voir avec elle, si vous vous intéressez à la contribution au logiciel libre mais que vous n'êtes pas programmeur et que vous n'avez pas intention de le devenir, il faut aller voir avec la dame qui est au fond qui lève le bras. Lève le bras encore si tout le monde n'a pas vu. Voilà. Mon point important, en fait, ce que je voulais dire, c'est que supposons que ce travail a été fait, le logiciel existe, il est développé, tout le monde peut l'installer et le faire tourner. Alors, quand je dis tout le monde, il y a quand même un bémol. Effectivement, ça peut nécessiter certaines compétences techniques qui varient selon le logiciel. Certains sont plus ou moins compliqués, plus ou moins bien faits. Et puis, dans tous les cas, ça va nécessiter du temps. C'est-à-dire, même si vous êtes compétent, vous n'avez pas forcément le temps. Donc, vous pouvez faire tourner des services, c'est partiellement vrai, il faut juste être conscient des limites, ça peut nécessiter du temps et des investissements. Mais vous n'êtes pas forcément tout seul. ça ne se fait pas forcément dans un contexte individuel, ça peut être fait dans un contexte collectif via des associations, des groupes, des choses comme ça. Donc, une conséquence de ça, du fait que tout le monde peut faire tourner des services sur Internet, tant que ce n'est pas interdit, parce que tôt ou tard, bien sûr, les gouvernements découvriront ça, décréteront que c'est dangereux et décideront par exemple d'interdire l'hébergement de vidéos qui pourra passer par une plateforme d'hébergement officielle. C'est déjà le cas en Chine. Donc, comme la plupart des politiques qui discutent de l'Internet, de la politique, ils citent toujours la Chine comme modèle en matière de souveraineté numérique, on peut s'inquiéter. Mais pour l'instant, en France, ça reste encore libre, on peut encore faire ses propres hébergements. Et donc, quelque part, c'est nous qui décidons aussi de quels sont les services dominants. Souvent, la domination des GAFA est présentée comme une sorte de loi naturelle. Les GAFA sont les plus forts, tout passe par eux. Non, ils n'ont pas toujours existé. À un moment donné, ils sont devenus forts, mais ça pourrait cesser aussi. Qu'est-ce qui a vu le film The Social Network sur les débuts de Facebook ? Pour ceux qui n'ont pas vu, je recommande ce film. C'est un film, une biopic de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, centré sur les débuts de Facebook. C'est très intéressant, c'est très réaliste sur le fonctionnement de la Silicon Valley et comment sont prises les décisions, comment ça fonctionne. Et un des aspects rigolos, c'est que quand Mark Zuckerberg se lance et crée Facebook, l'objection la plus fréquente qu'on lui fait, c'est de dire « Non, mais ton truc, ça ne marchera pas. Tout le monde est sur MySpace. Les gens, ils ne voudront pas quitter MySpace puisque c'est le truc dominant où tout le monde est. Donc, tu n'as aucune chance. Et souvent, avec un ton un peu paternaliste en plus. Donc, quand aujourd'hui, on dit « YouTube n'est pas forcément le futur, YouTube pourra être remplacé par autre chose. » Les gens prennent le même petit sourire paternaliste et disent « Oh, moi, tu rêves complètement. Ton petit truc de libriste dans leur garage, là, ça n'a aucune chance de marcher. » Il faut savoir que ce genre de discours avec le petit sourire paternaliste a été tenu depuis le début de l'Internet par des tas de gens et qu'à chaque fois, ils se sont plantés. Donc, il faut être capable de se dire « C'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça sera toujours comme ça dans le futur. » Donc, on a réellement un pouvoir. Et en même temps, quand je dis ça, je me méfie un petit peu parce que je ne veux pas non plus vous culpabiliser, dire « Ah ben, c'est de votre faute si Facebook est dominant. C'est parce que les gens sont des cons. Ils sont tous sur Facebook. Ils sont bêtes. » Non, c'est plus compliqué que ça. Pour comprendre, on peut faire un détour par l'écologie. C'est un bon exemple de ce genre de cas. Il y a des problèmes écologiques sur la planète. Je pense que tout le monde est au courant. Il y a des solutions qui sont proposées et qui sont discutées et qui sont souvent des solutions, je dirais, individuelles. Exemple typique, arrêtez d'acheter du Nutella parce que ça utilise de l'huile de palme et ça tue les orang-outans. Je ne sais plus comment, mais il y a un problème de ce côté-là. Donc, c'est souvent présenté comme ça. Si les orang-outans meurent, c'est de votre faute, vous qui mangez du Nutella. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres choses. Vous avez cité l'exemple de la crise des Gilets jaunes tout à l'heure. Est-ce que quand quelqu'un prend sa voiture pour aller au bureau de poste qui est maintenant à 30 kilomètres, est-ce que c'est sa faute si la planète brûle parce qu'il rejette du CO2 alors qu'il aurait pu y aller en vélo à son bureau de poste à 30 kilomètres ? La question est compliquée. Ce n'est pas simple. Souvent, il y a une opposition qui est faite entre les gens qui proposent des solutions individuelles avec leur côté culpabilisant. Vous devriez faire ça sinon c'est de votre faute si l'Amazonie brûle. Et les gens qui disent non, 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 ce n'est pas du tout un problème individuel donc je continue à vivre comme avant, je ne change rien mon mode de vie et on attend le futur quand le capitalisme aura été remplacé par un meilleur système et là tous les problèmes seront résolus. En fait, je pense que les deux ont tort. Je pense qu'il faut, pour l'écologie, il faudra des changements individuels, c'est-à-dire que les ajustements qui seront nécessaires pour arriver à faire face à des problèmes comme le réchauffement planétaire vont nécessiter un changement de mode de vie. Donc de tenir un discours du genre ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de Total, Ford, Google, je ne sais pas qui, ce n'est pas bien parce que de toute façon on devra changer. On devra changer notre mode de vie. C'est un truc, bon, l'un des exemples les plus classiques qui est souvent cité, c'est que si tous les habitants de la planète voulaient manger autant de viande qu'un Texan, il faudrait que la planète soit couverte d'élevage massif pour y faire face. Ce n'est simplement pas possible. Ou alors il faudrait un génocide et tuer beaucoup de gens mais ça ne s'est pas bien non plus. Donc on aura besoin de changements individuels. D'un autre côté, l'addition des changements individuels ne fera pas le changement. Ce n'est pas juste parce que vous arrêtez de manger du Nutella que les orangutans sont sauvés. Il y a des tas d'autres problèmes liés au développement planétaire qui font que vous n'avez pas forcément vous, citoyen de base, les moyens de les changer. Vous n'avez pas les mêmes pouvoirs. Ça refait le fait qu'il y a des pouvoirs différents. C'est vrai que tout le monde a changé son comportement pour l'avenir de la planète mais en fait tout le monde n'a pas le même pouvoir. Le type qui est simple citoyen et le type qui est dans les bureaux à Paris qui décident n'ont pas les mêmes pouvoirs et il ne faut pas leur mettre les mêmes responsabilités. Fin du chapitre sur l'écologie et on revient à le numérique. Donc quand je dis qu'on choisit quels services sont dominants, oui on a un rôle mais un rôle qui est limité. Je reprends l'exemple du fait divers, le réseau social de micro-blogging auquel on accède via des logiciels comme Mastodon. Il y a des gens qui ont quitté Twitter bruyamment en disant « Ah je quitte Twitter, c'est vraiment un gaffa, c'est pas bien, c'est horrible » et maintenant je ne suis plus que sur le fait divers. ça reste minoritaire. J'ai failli dire marginal mais ça reste minoritaire et Twitter continue à fonctionner comme avant. De même, il y a des concurrents décentralisés, éthiques, tout ce qu'on veut à Facebook comme Diaspora, il y a très peu de gens qui les ont utilisés. Donc, croire qu'on obtiendra un changement juste par la mission de changement individuel, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Ce n'est pas toujours aussi simple et donc il est justifié qu'à la fois on dise aux gens « Vous avez un pouvoir, c'est pas parce que vous êtes petit et ordinaire et à la base que vous n'avez pas de pouvoir, on en a tous. » Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire autre chose. Par exemple, de réguler Facebook ou des boîtes comme ça, l'argument favori de Facebook c'est de dire qu'on ne force personne. Les gens, ils viennent sur Facebook, on ne les a pas forcés s'ils veulent partir, on ne les en empêche pas. Alors d'abord, c'est largement faux. Essayer de quitter Facebook, vraiment, avec destruction complète de ces données, c'est une galère pas possible. Il faut faire vraiment un gros effort. Donc, ce n'est pas si facile. Mais de dire « Les gens l'ont accepté », ça oublie notamment la disproportion des rapports de force qu'il y avait. Par exemple, les gens ont accepté les conditions d'utilisation de Facebook. Alors, qui les a lus avant de s'inscrire ? Ah ben voilà ! Ici, à entrée libre, je pense que ce n'est pas tout à fait représentatif du public. Ça doit être les gens qui s'intéressent un peu plus aux questions citoyennes et qui donc ont un peu plus lu. Mais je pense que pas beaucoup d'utilisateurs de Facebook n'ont lu les conditions d'utilisation. Et c'est logique. De toute façon, même si vous les avez lues, elles ont été écrites par des gens très compétents et très bien payés pour vous tromper. C'est-à-dire que délibérément, elles ont été écrites pour qu'on y lise autre chose que ce qui est écrit. Et vous ne pouvez pas, vous, avec vos moyens à vous, passer outre ça. Donc c'est pour ça que l'argument de Facebook, les gens ont choisi, il n'est pas bon. Donc c'est aussi pour ça que l'addition de changement individuel n'est pas complètement suffisante parce que l'individu seul contre le bataillon d'avocats de Facebook, ça ne marche pas tellement. Bon. Maintenant, arrivons à l'Internet derrière l'écran. C'est-à-dire vraiment l'infrastructure. Je l'ai dit que c'est une infrastructure, l'infrastructure, ça ne se voit pas. Sauf quand elle est en panne. Pensez à l'eau ou l'électricité. Quand vous tournez le robinet, vous pensez rarement à tous les gens qui sont intervenus pour que ça fonctionne. Et pourtant, il y en a. Sauf quand c'est en panne. Vous tournez le robinet, l'eau ne sort pas, là, problème. Et là, vous râlez. Donc l'Internet, c'est toute une cuisine qu'on ne voit pas et qui est importante pour plusieurs raisons. une des raisons étant qu'elle a des conséquences sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc ça n'intéresse pas que les informaticiens. Ça intéresse indirectement tous les citoyens et toutes les citoyennes parce que pas mal de choses vont en dépendre. Je vais donner des exemples, je vous rassure. Alors dès là, il y a des câbles physiques. Pour ceux qui... Alors, on ne voit pas bien, là, c'est tout noir. C'est normal, c'est pris aux îles Crozet. À l'île Crozet, c'est dans l'Atlantique Sud et le climat qu'il y a là-bas, après la Bretagne, ça a l'air d'être la Côte d'Azur quand on part aux îles Crozet. Il n'y a que des manchots qui y vivent. Donc ça tombe bien comme animal parce que c'est utilisé comme logo pour Linux et pour d'autres logiciels libres. Et là, on voit un câble qui sort de la mer et qui arrive à une station. Et donc ces câbles forment l'essentiel de l'infrastructure physique de l'Internet. Régulièrement, il y a des gens qui s'excitent sur des satellites. C'est joli des satellites parce que ça coûte beaucoup plus cher et c'est de la plus haute technologie et puis ça pollue beaucoup plus. Donc on va se dire que c'est beaucoup mieux. Mais en fait, en pratique, ça ne fait qu'une toute petite partie du trafic Internet. L'essentiel passe par des câbles. Et puis derrière ces câbles, il y a des services et des logiciels sur lesquels travaillent des gens. Alors ces services et ces logiciels, vous ne les voyez pas en temps normal. c'est aussi de l'infrastructure. Ce n'est pas de l'infrastructure physique, c'est de l'infrastructure logicielle, mais elle est importante. Elle est importante parce que parfois, elle peut avoir une conséquence pour vous. Bon, puis c'est aussi important pour moi parce que c'est ça qui me paye mon salaire quand je ne suis pas à entrée libre. Donc c'est aussi important. Donc par exemple, deux sigles que vous entendrez parler, je ne vais pas vous faire trop de sigles et je ne vais pas vous faire un cours sur les réseaux informatiques. Pour ceux que ça intéresse, je fais des tels cours, notamment au CNAM, une école d'ingénieurs qui est conçue pour des gens qui reprennent leurs études et qui donc suivent en tout en travaillant des cours du soir. Là, je fais des cours DNS et BGP à tous les détails, mais ici, je vais rester à un niveau très général. Donc DNS, ça veut dire Domain Name System. C'est le système des noms de domaine. C'est-à-dire ce qui fait qu'on peut identifier une ressource, une personne, une page web, tout ce qu'on veut sur Internet. C'est crucial parce que c'est de là que vient votre indépendance de communication. Si vous communiquez via Medium, qui est une plateforme d'hébergement de textes qui est très populaire en ce moment, c'est un petit gaffa, on va dire, si vous communiquez via Medium, tout passe par Medium et s'ils décident de supprimer votre texte ou de le changer, vous ne pouvez rien faire. Il est donc essentiel quand on veut communiquer qu'on le fasse avec un nom de domaine qu'on contrôle ou que contrôle des gens qu'on connaisse de manière à ce qu'on puisse, dans le pire des cas, s'il y a un problème par exemple avec l'hébergeur ou un autre, le mettre à un autre endroit. C'est pour ça que le site web du Centre des abeilles, par exemple, a pour le nom de domaine centredesabeilles.fr, ce qui fait qu'il peut être hébergé à plusieurs endroits, il peut changer d'endroit, ça reste toujours contrôlé par le Centre des abeilles. Donc tout le système des noms de domaine est important, même si la tendance, c'est que les gens tendent à oublier les noms de domaine et passent par exemple par un moteur de recherche pour aller, y compris sur la page web de leur propre employeur, ce qui est une mauvaise idée. Mais les noms de domaine sont importants, pas seulement parce qu'ils payent mon salaire, vous en fichez probablement, mais aussi parce qu'ils assurent une indépendance sur le long terme et une stabilité des noms des ressources, qui fait que vous pourrez retrouver un contenu et vous pourrez être sûr que c'est le bon contenu qui désigne ce que vous vouliez. Et puis l'autre technologie d'infrastructure qu'il faut quand même citer, BGP, Border Gateway Protocol. Alors là, ça vient d'un truc rigolo, BGP, c'est qu'une façon de définir l'Internet, c'est-à-dire que c'est un réseau de plusieurs réseaux qui sont faits par des entreprises différentes. Il n'y a pas un chef de l'Internet, il n'y a pas de président de l'Internet, il n'y a pas de régulateur de l'Internet. Il y a plein d'opérateurs qui sont en plus concurrents, souvent, et qui se connectent entre eux et qui donc doivent quelque part communiquer l'information, ce qu'on appelle les routes, c'est-à-dire comment on peut aller à tel endroit. Vous êtes abonné à, mettons, Free à Quimper et vous regardez le site web de l'université en Bolivie. L'opérateur des universités en Bolivie et Free n'ont pas de lien direct, il n'y a pas de câble direct entre les deux. Ils vont passer par plusieurs autres opérateurs, chacun annonçant à son voisin, « Ah ben moi, je peux peut-être t'aider si tu veux envoyer à tel endroit. » Et puis ça transmet, un tel transmet à un tel et finalement, tout l'Internet finit par être au courant de ce qu'on peut faire et de où on peut aller. Donc ça, c'est vraiment le miracle de l'Internet, c'est que plusieurs réseaux sans chef, sans autorité commune, je rappelle, il n'y a pas de chef de l'Internet, il n'y a pas d'organisation de l'Internet mondial, mais tout le monde arrive à échanger parce que tout le monde utilise la même infrastructure BGP qui permet de communiquer entre opérateurs où est-ce qu'on peut aller. Ça, c'est vraiment magique, je le trouve. Chaque fois qu'il y a une panne, un problème BGP, je me dis, finalement, globalement, ça marche plutôt bien parce qu'on le remarque encore quand il y a des pannes. Et puis, il y a des tas d'acteurs différents. Là aussi, le discours du secrétaire d'État au numérique français il y a quelques jours quand il disait qu'il avait coordonné les acteurs de l'Internet, c'est n'importe quoi. Il parlait uniquement des GAFA. En fait, il y a de tout. Il y a les opérateurs réseau qui font la communication internationale, les fournisseurs d'accès Internet, ceux avec qui vous avez affaire directement quand vous vous abonnez, qui sont des fois également opérateurs, des fois pas la frontière entre les deux est floue. Les fournisseurs de services, là aussi bien les GAFA que les petits fournisseurs de services comme l'association Framasoft, par exemple, qui héberge tout un tas de services très utiles. Et puis, il y a aussi, je l'ai mis en gras, vous, les utilisateurs et les utilisatrices qui sont aussi acteurs de l'Internet par des tas de moyens. Par exemple, par les choix qu'on fait, c'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure, ou par le contenu qu'on crée. C'est pour ça que j'avais dit qu'Internet, ce n'est pas un moyen d'accéder à des connaissances, c'est un moyen aussi de créer des connaissances et de les faire circuler. Et là, un truc qui me fascine toujours avec Internet, c'est par exemple le nombre de gens qui sont experts d'un domaine et qui documentent ça et mettent ça en ligne permettant à des gens d'accéder à des savoirs qui avant étaient réservés à un petit nombre et étaient difficiles d'accès, particulièrement quand on vit dans des pays lointains. Et puis, il y a tout un tas d'organismes. Alors là, si vous aimez les sigles, j'en ai mis beaucoup, on peut rajouter trois points de suspension parce qu'il y a plein d'organismes qui quelque part interviennent sur Internet. Alors là, ça c'est le problème des journalistes et des ministres, ils demandent toujours mais c'est qui le chef là-dedans ? Un peu comme dans les vieux films coloniaux, on voit l'explorateur avec son casque colonial qui arrive et qui demande aux indigènes « Conduisez-moi à votre chef ». C'est cette croyance qu'il y a un chef. C'est comme une armée partout, il y a toujours le même système, il y a un chef. Ben non, il n'y en a pas sur Internet. Ces organismes ont plus ou moins de rôle, plus ou moins de pouvoir. Personnellement, je participe beaucoup à l'IETF mais on n'a pas forcément, on a un pouvoir quelque part mais on ne dirige pas tout. Il n'y a personne qui dirige tout. Alors des fois, c'est un inconvénient parce que c'est le bordel quand même, il faut bien le dire. Des fois, c'est un avantage. Rappelez-vous Montesquieu, quelqu'un qui a un pouvoir va forcément en abuser. Là, si le pouvoir est dispersé entre plein d'acteurs différents, ça a des inconvénients mais ça a aussi des avantages en termes de risque de prise de pouvoir et de prise de contrôle. Alors un exemple qui est de cette interconnexion des opérateurs, pour ceux qui sont loin, je vais décrire le schéma en question, ça montre en fait plusieurs acteurs de l'infrastructure. Des fournisseurs d'accès en bas, des opérateurs. La différence entre opérateurs et fournisseurs d'accès n'est pas très claire. Il y a des boîtes qui font les deux. En général, on des fournisseurs d'accès pour ceux qui sont au contact des utilisateurs et opérateurs pour ceux qui sont à un niveau différent où ils s'occupent plutôt de connexions internationales et ils n'ont pas de contact direct avec l'utilisateur final. Mais la différence est floue, donc ce n'est pas grave si vous ne la retenez pas. Des hébergeurs qui ne donnent pas tellement l'accès mais qui sont spécialisés plutôt dans stocker beaucoup de machines sur lesquelles on peut mettre beaucoup de services. Parfois, c'est les mêmes boîtes qui sont opérateurs, hébergeurs, fournisseurs d'accès, tout ça existe. Et puis, tout ce petit monde se relie par les câbles dont j'avais parlé. Et comme ça serait embêtant de mettre des câbles de tout le monde vers tout le monde, on a souvent des points d'échange qui sont des points physiques où chacun connaît son câble et une fois qu'on est tous au même endroit, ça devient plus simple de se connecter. Au lieu qu'il y ait besoin de faire... S'il y a N acteurs au lieu de faire N au carré câble pour que tout le monde soit connecté avec tout le monde, il suffit que chacun fasse un câble au point d'échange et là, de là, on peut redistribuer vers tout le monde. Le plus gros point d'échange en France s'appelle le France X et il est géré par une association en 1901. Encore un exemple du fait qu'il n'y a pas dans Internet que des acteurs privés à but lucratif. une bonne partie de l'infrastructure est géré, surtout en Europe, par des associations sans but lucratif. C'est le cas du principal point d'échange français. Ensuite, tous ces gens-là se relient et le point important, c'est que cette liaison après va de l'un à l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes client du fournisseur d'accès Internet 1 qui est là et que vous voulez parler à quelqu'un qui est fournisseur d'accès Internet 2 ici, vous pouvez passer par un lien, par le point d'échange entre eux, mais aussi par des opérateurs qui vont assurer le trafic pour vous, selon les cas. Parce qu'il n'est pas possible pour un fournisseur d'accès Internet d'être connecté avec tous les autres fournisseurs d'accès Internet. Donc, en général, on passe par des points d'échange, par des opérateurs et on échange le trafic comme ça. Et ça va comme ça sur toute la planète. C'est ça qui fait que vous pouvez échanger avec des gens qui sont très loin de vous. Sauf que, ça, c'est pour l'infrastructure. C'est-à-dire que les messages tels qu'ils circulent sur les câbles, les petites vibrations, les petites variations de la lumière dans la fibre optique, celles-là vont circuler sur les câbles d'un opérateur à l'autre. Mais l'utilisateur, lui, quand il va communiquer, il va souvent passer par un fournisseur de services. Par exemple, on a deux utilisateurs ici, Alice à gauche et Bob à droite. Chacun un fournisseur d'accès Internet et il se trouve en plus que les deux fournisseurs d'accès Internet sont connectés. Donc, on se dit quand Alice écrit à Bob, ça passe sur la ligne horizontale ici, d'un fournisseur d'accès Internet à l'autre. Sauf que malheureusement, souvent, dans des cas comme ça, la communication se fait via un intermédiaire, un GAFA. Par exemple, si vous communiquez avec WhatsApp, mettons, WhatsApp qui est propriété de Facebook, en fait, Alice n'écrit pas à Bob, elle a l'impression d'écrire à Bob, mais en fait, elle écrit au serveur de WhatsApp qui ensuite vont retransmettre à Bob. Alors, vous allez me dire, donc, en fait, le point important ici, c'est qu'on a une différence entre l'impression qu'on a d'une communication directe et sa réalité. Et ça a des conséquences en termes, simplement, de ce qu'on peut faire ou pas. Si WhatsApp est en panne ou si WhatsApp décide de supprimer le compte d'Alice pour telle ou telle raison, la communication ne marchera plus. Il y a aussi potentiellement des problèmes de sécurité. Bon, WhatsApp, c'est chiffré de bout en bout, mais tous ne le sont pas. Et donc, dans ce cas-là, l'intermédiaire peut potentiellement lire les messages. Même s'il ne peut pas lire les messages, il sait en tout cas qu'Alice a écrit à Bob ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire non pas le contenu des messages, mais qui a écrit à qui et quand. Et c'est déjà beaucoup d'informations. Donc, voilà les problèmes qu'on peut avoir. Donc, que je résume avec la phrase, si vous ne voyez pas l'infrastructure de l'Internet, elle vous voit. Et donc, connaître l'infrastructure, c'est nécessaire pour la culture générale, c'est utile, mais ça a aussi des conséquences pratiques. C'est pour ça que dans mon bouquin, j'avais dit que je ferais de la publicité encore, donc dans mon bouquin, la première moitié est consacrée à une explication un peu technique de l'infrastructure de l'Internet, parce que c'est nécessaire, pas seulement parce que ça m'amuse moi, ce qui est vrai, mais surtout parce que c'est à mon avis nécessaire pour comprendre la seconde moitié qui parle des questions politiques. Pour les comprendre, ces questions politiques, il faut un peu avoir étudié ce qui se passe avant. Si vous avez du mal avec les questions techniques, si vous ne comprenez pas bien, ne vous inquiétez pas, ça ne vous empêchera pas de devenir ministre, par exemple, y compris ministre du numérique. Il y a des tas de gens qui écrivent dans les journaux, qui font des bouquins sur l'Internet. Il y a maintenant, il y a 10 ans, il n'y en avait pas, mais maintenant, il y a plein de bouquins sur la politique de l'Internet. Il y a plein de députés qui votent des lois et qui ne comprennent absolument pas de quoi ils parlent et qui disent des énormités, mais c'est dingue. Alors, des fois, quand je dis ça, les gens me disent mais t'es vache quand même. Le député, il va voter des lois sur des tas de sujets très différents. On ne peut pas lui demander d'être expert en tout et donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas informaticien qu'il n'a pas le droit de voter des lois sur le numérique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut quand même connaître quelques trucs minimaux pour ne pas dire des bêtises. Imaginez un député qui voterait des lois sur des questions laitières, par exemple, et qui ne sait pas que le lait est produit par les vaches, qui croient que c'est fabriqué en usine. On dirait, mais c'est absurde, mais d'où il sort ce type ? Et il vote des lois sur l'agriculture, ce type ? Donc là, dans le numérique, on en est à peu près à ce stade-là pour l'instant. Comme le maire qui ne savait pas combien c'était un hectare. Oui. Oui, tout à fait. C'est le même genre de choses. C'est... C'est quelqu'un qui s'occupe de questions agricoles et qui ne sait pas ce que c'est qu'un hectare, effectivement. Donc, connaître l'infrastructure permet aussi de comprendre les conséquences que ça a sur notre utilisation de l'Internet. Alors, tout ça, ça peut être bien vague et vous vous dites, mais quand est-ce qu'il va... Enfin, quand est-ce qu'il va arrêter de parler de généralité ? Quand est-ce qu'il va venir à des exemples concrets qu'il avait promis au début ? Donc, quelques exemples concrets. Tous les opérateurs par lesquels passe votre trafic peuvent le lire. Potentiellement. C'est une propriété du numérique. C'est que écouter et copier les messages ne coûte rien et ne laisse pas de traces. Dans les vieux films d'espionnage, il y avait quand le méchant branchait un magnétophone sur une ligne pour enregistrer la communication, il y avait un déclic que les deux correspondants pouvaient entendre et qu'ils disaient « Ah ah, on nous écoute ! » Ça, c'est fini depuis longtemps. Avec le numérique, ça ne marche plus ce truc puisque copier des fichiers ne laisse aucune trace. Et comme tout est numérisé, y compris la voie, ça ne laisse aucune trace. Il y a eu une époque où les gens racontaient des bêtises du genre « Non, mais les gens peuvent copier les données, mais ils ne peuvent pas copier la voie. » Non, non. Aujourd'hui, tout est numérisé, c'est-à-dire tout est représenté par des chiffres eux-mêmes codés en 0 et en 1. et donc tout peut être copié, intercepté et traité. C'est-à-dire que enregistrer en masse est possible et traiter en masse est aujourd'hui possible. Alors ça peut être difficile si les gens articulent mal ou des choses comme ça. Les techniques de reconnaissance vocale ne sont pas parfaites, mais elles se perfectionnent régulièrement. Donc là, potentiellement, tout le monde peut vous lire et plus il y a d'opérateurs sur le trajet, plus il y en a qui peuvent lire. Si on reprend le schéma tout à l'heure, si Alice parlait vraiment directement à Bob, son message pouvait être lu par son fournisseur d'accès Internet et par celui de Bob. Mais si en plus la communication passe par un GAFA, comme dans l'exemple de WhatsApp que j'avais cité, il y a en plus WhatsApp qui peut potentiellement le lire et puis les gens qui sont sur le trajet ici, ce qui peut faire potentiellement beaucoup de monde. Donc, bien sûr, les opérateurs vont dire oui, mais on ne le sait pas. Bon, de la même façon que Mark Zuckerberg avait juré devant le Congrès des États-Unis que Facebook n'écoutait pas les communications vocales des utilisateurs de son service Messenger. Et il avait juré sur la Bible. Attention, on ne rigole pas aux États-Unis. Donc, il avait juré sur la Bible qu'il ne le faisait pas et puis, il y a un mois, Facebook a admis que oui, effectivement, on n'écoute pas les communications sauf quand on les écoute. En gros, il transmettait les communications vocales à un partenaire qui écoutait pour entraîner son système d'intelligence artificielle de reconnaissance vocale. Donc, en fait, ce qui est frappant avec Facebook, c'est que à chaque fois, Zuckerberg promet un truc devant le Congrès après avoir juré sur la Bible, à chaque fois, Facebook reconnaît un an, deux ans après devant l'accumulation de preuves qu'effectivement, ils ont menti et puis, il recommence et ça continue. Et donc, tout ce qu'il y a à faire Facebook pour continuer, c'est de temps en temps, Zuckerberg doit mettre un costard cravate et aller devant le Congrès jurer sur la Bible et dire qu'il ne le fera plus. Et puis après, il continue. C'est étonnant s'il n'allait pas en prison ? Ah oui, ça, mais ça, c'est un... Oui, c'est étonnant, mais ça arrive. C'est un petit puritain que ça ? On peut... Oui, justement, le mensonge aux États-Unis, c'est grave quand vous montez sur des questions sexuelles comme l'avait fait Bill Clinton, mais quand vous montez pour le business, là, vous avez le droit. Je suppose qu'il y a des connexions avec le CIA. Et par ailleurs, alors c'est un autre problème que posent les GAFA, c'est que les gens, parfois, ont l'impression que les sociétés comme Facebook sont multinationales au sens où elles vivent en dehors du monde des États. Mais ce n'est pas vrai. Toute société a une nationalité, elle est enregistrée quelque part, elle dépend d'un pays, elle dépend des lois du pays. Donc Facebook et Google, par exemple, doivent suivre les lois des États-Unis. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont vraiment pas le choix. Et puis on ne peut pas leur reprocher de suivre les lois de leur pays quand même. Et les lois aux États-Unis permettent, notamment depuis le 11 septembre, Patriot Act, Cloud Act et tout ça, permettent à l'État d'exiger à peu près n'importe quoi de ces sociétés. Donc j'ai vu des fois des gens discuter gravement dans des débats de « Mais est-ce que Facebook collabore avec le FBI ? » Par exemple, la question est ridicule. Ils sont aux États-Unis, c'est la police officielle, il y a des lois qui disent ce que le FBI a le droit de demander, donc c'est à peu près tout. Et donc, oui, ils le font. Donc, ça a des conséquences techniques et sur la sécurité, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce qu'on appelle le chiffrement, c'est-à-dire un ensemble de techniques mathématiques qui permettent de rendre le message incompréhensible aux yeux de la personne qui n'a pas les clés nécessaires. Chiffrement de bout en bout, ça veut dire que ça doit être fait dans la machine de départ et déchiffrer dans la machine d'arrivée. Ce n'est pas le cas avec Gmail. Si vous utilisez Gmail, par exemple, quand vous vous connectez à Gmail, vous avez le petit cadenas vert qui vous indique que la communication entre vous et Gmail est sécurisée et est chiffrée. Mais ce n'est pas de bout en bout, c'est de votre machine à celle de Gmail. Ensuite, quand vous envoyez un message, Gmail le voit par contre en clair et peut parfaitement y accéder. Et c'est d'ailleurs ça qui permet à Gmail des fonctions comme la recherche dans vos messages, par exemple, qui est appréciée de beaucoup d'utilisateurs. Donc, chiffrement de bout en bout, c'est quand ça se fait de la machine de départ à la machine d'arrivée. WhatsApp le fait, par exemple, et donc, en théorie, Facebook ne peut pas lire le contenu des messages. Alors, en théorie, parce que WhatsApp n'est pas un logiciel libre, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils font, et d'ailleurs, Facebook a annoncé il y a un mois un plan pour justement permettre à la police d'écouter les communications sur WhatsApp où justement, WhatsApp, cherche chiffre de bout en bout, mais transmettez également une copie du message à Facebook. Donc, c'est un chiffrement de bout en bout avec pas mal de guillemets. Donc, le diable est dans les détails. Le chiffrement, quand on dit, c'est souvent présenté dans les réunions où les gens s'inquiètent par la question de sécurité, il y a souvent quelqu'un pour dire ne vous inquiétez pas, on utilise de la cryptographie la même que celle des militaires, donc ne vous inquiétez pas. Et en fait, si, il faut s'inquiéter parce que même si c'est vrai, et ce n'est pas toujours vrai, mais même si c'est vrai, tout dépend de la façon exacte dont c'est fait. Donc, je ne vais pas plonger dans les détails techniques ici. il est bien possible d'ailleurs que quelqu'un d'entrée libre en parle après, mais je ne me souviens plus. Mais de toute façon, le point important, c'est qu'il y a une possibilité de lire les messages et que cette possibilité est réellement utilisée en pratique. Autre exemple où l'infrastructure est cruciale, j'avais parlé des noms de domaines, ça, c'est une adresse web. Ici, c'est celle de la page web qui présente entrée libre. une adresse web banale, tout le monde en voit, tout le monde en connaît, on les trouve même maintenant dans les publicités. Le point important, c'est que si vous contrôlez d'une manière ou d'une autre l'URL, vous contrôlez l'accès au contenu. Si vos ressources que vous avez mises sont quelque part en medium.com, facebook.com, github.com ou un autre truc comme ça, les gens qui contrôlent une partie de l'URL, donc qui contrôlent, ou par exemple, le nom de domaine qui est là, peuvent décider de supprimer votre contenu, de le rediriger ailleurs, de faire ce qu'ils veulent. Si vous voulez avoir un vrai contrôle de l'accès à votre contenu, vous devez avoir un URL où vous contrôlez tous les composants. Et ici, le centre des abeilles qui a son propre nom de domaine, ce qui permet de s'assurer de ce qu'il y aura derrière. Alors, ce n'est jamais absolu, parce que par exemple, le centre des abeilles, c'est un point FR, le point FR est géré en France. Si jamais le centre des abeilles faisait des trucs affreusement illégals et qu'il y a un jugement qui décide qu'on va supprimer ce nom de domaine, la loi française s'applique. C'est une des plus grosses légendes que répandent les ministres. C'est quand ils disent « L'Internet est une zone de non-droit, il faut le civiliser ». Non, c'est un mensonge complet, ça n'a jamais été vrai, le droit s'est toujours appliqué, donc le contrôle n'est jamais absolu. Si la justice de votre pays vous tombe dessus, vos possibilités sont limitées. Il n'y a pas de solution technique à ça, mais au moins, vous pouvez essayer de limiter les problèmes, parce qu'à l'inverse, on voit beaucoup d'associations dans le monde associatif, c'est assez fréquent, que la seule communication publique de l'association, c'est via une page Facebook. Dans ce cas-là, vous ne contrôlez rien. Facebook peut, du jour au lendemain, supprimer votre contenu, vous obliger à le changer. Et non seulement ils peuvent, mais ils le font réellement souvent, dès que pour une raison que pour une autre, ça les défrise. Oui ? Est-ce que ça veut dire que quand on contrôle l'URL, c'est pas lui ou l'une, ça peut pas être lui par des intermédiaires ? Ah, c'est deux choses séparées. C'est deux choses séparées. C'est le contrôle au sens décider si ça fonctionne ou pas et où ça mène. Mais ça ne règle pas les problèmes de confidentialité qui sont traités à l'item précédent. Oui ? Est-ce que c'est possible de répéter les questions ? Parce que je pense que l'enregistrement n'enregistre pas les questions pour faire une partie de l'audio. Alors, je vais répéter la question. La question était, il faudrait répéter les questions. Oui, non, bonne remarque. Effectivement, comme il y a un enregistrement audio, les questions ne sont pas forcément comprises. Et donc, ma réponse précédente, c'était sur, est-ce que ce contrôle de l'URL fait référence à la confidentialité des communications ou pas ? Et je disais que non, ce n'était pas le cas. Mais effectivement, tu fais bien de m'y faire penser, je répéterai les questions maintenant. Alors, les noms de domaine, justement, parce que c'est un sujet, justement, où l'infrastructure, c'est un des rares sujets d'infrastructure où il y a eu un débat politique public. La plupart du temps, les débats qui touchent à l'infrastructure, pas aux services comme les GAFA, mais les débats qui touchent à l'infrastructure, la plupart du temps, restent en petits groupes, en petits comités, dans des réunions comme RIP, Nanog, des choses comme ça. Mais les noms de domaine, c'est un des rares cas où ça a été public. public, par exemple, les domaines de tête. Vous savez que dans un nom de domaine, il y a un domaine de tête, FR, en général, en France, comme pour les trucs commerciaux aux États-Unis. Ah, il y a un point BZH, maintenant, en plus, pour la Bretagne, etc. Bon, il y en a qui ont fait plus de problèmes que d'autres. Par exemple, Point Guet, le dossier pour l'enregistrement du Point Guet. Alors, Point Guet a été créé il y a deux semaines. Après, alors, la candidature avait été déposée il y a bien dix ans, je crois. Mais ça a suscité, comme vous en doutez, pas mal de problèmes. Et notamment, dans la phase de dépôt de commentaires, le gouvernement saoudien avait fait un commentaire officiel qui était particulièrement gratiné en disant que l'homosexualité, c'est contraire à la religion. Donc, créer un domaine Point Guet, ça va être une attaque contre la religion. Dans les commentaires oraux, ils avaient même rajouté que c'était du racisme. Enfin, bref, on peut faire tout ce qu'on veut en politique. Les mensonges les plus gros, ça ne passe toujours le mieux. Donc, Point Guet, en fait, a mis très longtemps à être créé, pas uniquement à cause de l'opposition des intégristes. C'était un des problèmes, mais ce n'était pas le seul. Il y avait aussi des conflits sur qui ils devaient gérer, notamment entre boîtes commerciales ou associations, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas uniquement la faute des Saoudiens, mais en fait, ils avaient quand même une bonne responsabilité là-dedans. Et ça illustre la difficulté et les problèmes politiques que peuvent poser les noms de domaine. Puisqu'un nom de domaine se voit. Il est visible. Il est sur les cartes de visite, il est sur les publicités, il est sur la camionnette de livraison. Donc, les gens voient ce nom de domaine. Et donc, ça a beau être une technologie d'infrastructure, elle est quand même très visible et elle a une sémantique. C'est-à-dire que ça a un sens pour les gens, ça veut dire quelque chose. Et donc, voilà pourquoi le point de guerre pouvait soulever des problèmes. Là, c'était une objection du gouvernement saoudien. Dans le même processus de création de domaine de tête, le gouvernement français avait soulevé une objection, pas sur le point de guerre, il avait soulevé une objection aussi contre un autre dossier. Devinez-vous lequel ? Non, non. Point FR était déjà créé depuis longtemps et était sur un autre, le relevé d'un autre processus. Alors, qu'est-ce qui est vraiment français ? Point 20. Il y avait un dossier pour déposer un point 20 et le gouvernement français avait élevé une objection en disant, pas question de créer un point 20, sauf si les règles françaises sur la protection des appellations d'origine contrôlée sont respectées. Donc, le point 20 avait connu également plein de problèmes et il y avait eu plein de débats là-dessus. Pour dire que l'infrastructure, des fois, se manifeste et est visible. Bon. Un exemple plus sérieux, les noms de domaine sont gérés par des organisations qu'on appelle les registres et il y a tout un tas de problèmes que peut poser l'enregistrement d'un nom de domaine. Par exemple, un nom de domaine peut être illégal. Si vous créez, par exemple, en France, un nom de domaine Hitler avait raison, point FR, c'est clairement illégal. Il y a des lois qui interdisent la propagande raciste, nazie, etc. Donc, on peut avoir un nom qui est illégal, mais des cas comme ça, un peu extrêmes, sont rares. Plus fréquents, c'est des trucs liés à la propriété intellectuelle. Parce que ça, c'est un sujet brûlant, puisque les pays riches actuellement n'ont plus tellement d'industrie manufacturière. C'est tout fait à l'étranger maintenant. Et leur richesse vient plutôt de l'exploitation de propriétés intellectuelles. Donc, tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, c'est crucial. Aux États-Unis, un des nobis les plus puissants, c'est celui d'Hollywood, qui s'appelle la MPA, Motion Pictures Association, quelque chose. Donc, la MPA intervient beaucoup pour empêcher toutes les atteintes à sa propriété intellectuelle. Et donc, il craignait que, par exemple, des gens puissent déposer un nom de domaine reprenant le nom d'un film, par exemple, pour faire de la distribution illégale de films, comme ça. Donc, la MPA avait demandé un droit de veto sur tous les noms de domaines créés, qu'ils n'ont pas eu, évidemment. Mais ils ont après essayé une autre tactique, qui est d'essayer de négocier avec chaque registre individuellement pour voir s'ils pouvaient avoir un accord pour ce registre particulier. Il y a une boîte qui s'appelle Donuts, qui a déposé beaucoup de dossiers de noms de domaines et qu'en a eu beaucoup. Ça doit être ceux qui en ont le plus actuellement dans le monde, de domaines de premier niveau, et qui a signé un accord avec la MPA, qui permet la suppression d'un nom de domaine sur simple notification de la MPA. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, supprimer un point FR, vous avez de la propriété intellectuelle, et il y a un nom en point FR qui, à votre avis, piétine cette propriété intellectuelle. Il y a plusieurs solutions, mais la plus évidente est d'aller voir un tribunal et qui va juger, qui va dire, oui, effectivement, c'est pas bien, pouf, ce nom de domaine est supprimé. Mais il y a un processus devant le tribunal, vous pouvez vous défendre, enfin, l'autre peut se défendre, on peut donner des arguments. Là, dans le cas de l'accord avec Donut, c'est juste un courrier de la MPA disant, ce nom de domaine, c'est pas bien, et Donut se supprime immédiatement. Donut, par exemple, est le propriétaire du nom point social, qui est assez répandu sur les réseaux sociaux décentralisés, parce que social, ça fait bien, et la plupart des gens qui ont acheté un point social ne sont pas du tout conscients de ça. De la même façon que personne ne lit les conditions d'utilisation de Facebook, quand vous enregistrez un nom de domaine, vous avez une interface web sur le bureau d'enregistrement, vous sortez votre carte bleue, et puis vous avez une case à cocher. J'ai lu les conditions d'enregistrement de nom de domaine dans le point social, et je les accepte. Combien de gens lisent ces conditions d'utilisation avant de cliquer sur la case ? Évidemment, aucun. Ils l'auraient fait, ils auraient découvert qu'il y a effectivement écrit explicitement qu'en acceptant ces conditions d'utilisation, vous acceptez que votre nom de domaine soit supprimé sur simple demande d'Hollywood. Et malheureusement, très peu de gens les lisent, et donc se retrouvent avec un nom de domaine qui leur semble joli, mais qui les met à la merci du lobby d'Hollywood. Autre exemple où l'infrastructure a une importance, c'est sur l'apérage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apérage ? L'Internet, je l'ai dit, c'est un réseau de réseaux, géré par des opérateurs différents. Si vous êtes abonné à Orange en France, par exemple, Orange est un gros opérateur international, mais il ne possède pas tout l'Internet. Donc, quand vous voulez accéder à d'autres ressources, à d'autres sites, ça ne va pas passer forcément par Orange, vous allez passer par d'autres opérateurs. Ils vont devoir se connecter entre eux. Se connecter, c'est à la fois une connexion physique, il va falloir brancher des câbles, mais c'est aussi une connexion logicielle. Il va falloir configurer les machines pour que le trafic passe bien par là. C'est ça qui s'appelle l'apérage, qui est la traduction française venant du mot peering en anglais, qui vient de peer, pair en français, mais pair, P-A-I-R. Pas comme Dark Vador qui dit « Luc, je suis ton père ». Là, c'est pair, P-A-I-R, c'est-à-dire des égaux. Deux opérateurs qui estiment être à peu près égaux et pouvoir échanger du trafic. C'est la base de l'Internet. Qu'est-ce qui fait que l'Internet existe ? En fait, ce n'est pas du tout un réseau unique décidé d'en haut par un chef qui déploie. C'est que chaque opérateur déploie son réseau, ses machines, ses câbles, et puis ensuite, il se connecte aux autres opérateurs. Et c'est cette interconnexion qui fait l'Internet. Alors, dans beaucoup de pays, le problème, c'est que ce n'est pas toujours bien fait. Il y a beaucoup de pays, c'est notamment très courant en Afrique, très courant en Amérique latine, mais c'est assez rare en Europe, par contre, où les communications nationales, c'est-à-dire d'un opérateur national à un autre, passent par des pays pivots. Et typiquement, c'est toujours la Grande-Bretagne ou les États-Unis. C'est rare que ce soit quelqu'un d'autre. Ça veut donc dire que ces pays-là, Grande-Bretagne et États-Unis, ont des capacités d'espionnage démultipliées et aussi de contrôle du trafic. Ça peut aussi se traduire par des performances plus faibles, puisque par exemple, en Amérique latine, la plupart du temps, les communications à l'intérieur d'un même pays passent par Miami ou Los Angeles, rajoutant ainsi un délai. Alors, des solutions à ça, c'est des problèmes politiques après. Par exemple, en Bolivie, il y a une obligation d'appairage national, c'est-à-dire que tous les opérateurs nationaux doivent échanger du trafic avec les autres opérateurs nationaux. Pour l'international, ils font ce qu'ils veulent, c'est la loi du marché classique, mais en national, ils sont obligés de se connecter localement. C'est, je crois, le seul pays d'Amérique latine qui a ça, les autres ne l'ont pas, et donc le résultat, c'est que le trafic interne aux pays passe en général par les États-Unis. C'est à peu près le même problème dans la plupart des pays d'Afrique. Évidemment, quand on propose ce genre de choses, de loi d'appairage national, il y a évidemment la levée de boucliers habituelle, du genre c'est du communisme, c'est du fanatisme, ça s'oppose à la concurrence libre et non faussée, etc. Vous imaginez ce genre d'argument qu'il peut y avoir. Ça peut être aussi inutile. En France, par exemple, c'est largement le cas. On a un appairage national en France la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, sans qu'il y ait besoin de loi pour ça. Mais dans d'autres pays, ça ne se fait pas tout seul, d'où l'utilité d'avoir un coup de pouce de la loi, même si évidemment, ça a suscité beaucoup de débats. Parce que si on ne le fait pas, on arrive à ce genre de choses que j'avais observées à Ouagadougou, au Burkina Faso, où vous avez deux opérateurs, deux machines, toutes les deux à Ouagadougou, mais connectées par des opérateurs différents. Et dans ce cas-là, j'avais observé que le trafic entre cette machine et celle-là, qui étaient toutes les deux dans la capitale Burkina B, on passait par Londres, Paris, Abidjan et retour. Ah, puis je crois qu'il y avait Lagos au Nigeria aussi sur le trajet quelque part. Je ne l'ai pas mis ici. Donc, pour faire communiquer deux machines du même pays, on se tapait le grand tour. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas justement de système d'apairage national. Un, il n'y a pas de point d'échange national, malheureusement. Et deux, même sans point d'échange, les opérateurs pourraient se connecter directement. Mais ils n'en voient pas le besoin, puisque compte tenu... Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ne le font pas localement. Les raisons sont compliquées, c'est varié. Mais une des raisons importantes, c'est qu'ils se disent que de toute façon, tous les clients passent par les GAFA, par Facebook, par Google. Donc, il n'y a pas besoin de communication directe, puisque de toute façon, on passera par les GAFA. Ça a des tas de conséquences pratiques ennuyeuses en termes de délai. Parce que... Pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, il y a deux sortes de pays. Il y a ceux qui sont au bord de la mer et les autres. Les pays enclavés, comme Burkina Faso, ont beaucoup plus de problèmes pour tout. Évidemment, ils n'ont pas de port, les marchandises sont donc difficiles à cheminer. Et pour l'Internet, ils n'ont pas accès aux câbles sous-marins. Ils doivent passer par quelqu'un d'autre. Donc, c'est cher. Donc, ça consomme... Tous ces câbles, ici, coûtent très cher. Et en plus, ça fait dépendre d'un autre pays. Par exemple, le trafic de retour par Abidjan. Les relations avec la Côte d'Ivoire qui hébergent les troupes de l'ancien dictateur ne sont pas très bonnes. Donc, ça pourrait être coupé. En fait, des tas de problèmes comme ça. Il y a un problème de souveraineté numérique aussi derrière. Et j'ai pris le Burkina Faso parce que je connais, mais c'est un même problème qu'on trouve dans pas mal de pays l'Afrique. Alors maintenant, si on veut changer les choses, si on veut changer le monde, on va terminer là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas une solution. Souvent, dans les débats politiques, les gens tendent à simplifier en disant « Si on veut changer le monde, il faut voter pour le bon parti aux élections » ou « Non, il faut faire la révolution et détruire le capitalisme » ou une autre solution, mais toujours une solution simple. En fait, il y a un ensemble de possibilités d'actions et je pense qu'elles ont tout un rôle. Il y a des actions qui sont plus institutionnelles. Par exemple, c'est le cas du RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui a été voté par l'Union Européenne et mis en service l'année dernière et qui est un outil utile pour lutter contre les GAFA. Il y a des actions collectives. C'est ça qui est important souvent quand on dit « Ça dépend de vous. Vous pouvez choisir. Vous pouvez quitter Facebook, par exemple. » Souvent, le citoyen se dit « Moi, je suis tout petit. Je ne compte pas beaucoup. Ça ne va rien faire. » Ce qu'il faut se dire, c'est que le citoyen, il n'a pas seulement comme possibilité des actions individuelles. « Je quitte Facebook. » Il a aussi des possibilités d'actions collectives. Il y a des réseaux d'initiatives citoyennes. Je vais donner des exemples. Il y a des associations d'hébergement de services comme Framasoft. La bonne solution, par exemple, n'est pas forcément que tout le monde installe l'équivalent de Facebook, l'équivalent de Google, l'équivalent de YouTube sur sa machine personnelle. On peut aussi se regrouper pour le faire dans le cadre d'associations. Et les actions individuelles, elles existent quand même. On peut choisir ses hébergeurs. On peut choisir ses services. On peut faire des choix en fonction de ça. On peut décider de mettre ses vidéos sur le serveur Peertube des copains plutôt que sur YouTube. Donc, tout existe et tout a un sens. Je ne mettais pas ça pour dire, voilà, j'ai présenté des possibilités. Maintenant, je vais vous dire quelle est la bonne. Je pense que les trois angles d'action sont tous les trois utiles et possibles. Alors, le « et possible » est important parce que souvent, quand on dit, par exemple, les gens peuvent s'héberger eux-mêmes plutôt que d'avoir leurs ressources qui sont sur un système d'un GAFA, on peut s'héberger soi-même sur ses propres machines. Quasiment tout le monde a un ordinateur chez lui maintenant ? Et là, l'objection la plus courante à cet auto-hébergement individuel, c'est des trucs de compétence, du genre, alors, pour prendre un exemple caricatural que j'ai entendu dans une réunion où un monsieur sérieux avait dit, mais vous n'imaginez pas Mme Michu s'héberger elle-même quand même, ricanement après. Notez que c'est toujours Mme Michu dans les exemples séries, même M. Michu, alors qu'en général, il n'est pas plus compétent que son épouse. Donc, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de solutions d'auto-hébergement comme des systèmes comme Cozy Cloud ou Unohost qui permettent d'héberger un certain nombre de services, par exemple, d'hébergement de photos, d'hébergement de blogs, des choses comme ça, sur ses propres machines en ayant un contrôle complet. C'est relativement facile. Il y a aussi des solutions plus adaptées aux informaticiens, mais je n'en passera le repas ici. C'est relativement facile, donc on n'est pas dans la situation où il faut tout faire soi-même en partant de zéro. Ceci dit, ça peut quand même prendre du temps. Ça peut quand même prendre du temps, ça peut nécessiter des responsabilités. Donc, le problème n'est pas uniquement une histoire de compétence. Je sais bien que la majorité des gens ne sont pas informaticiens, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça peut occuper du temps alors qu'on peut avoir envie de faire autre chose. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des pannes. L'intérêt de sous-traiter, parce que le cloud, c'est ça, finalement, c'est qu'on sous-traite à d'autres, c'est qu'on a moins de responsabilités. Donc, ça peut se défendre, d'où l'intérêt des solutions collectives. C'est-à-dire que si on oppose, si on a un système binaire où il y a d'un côté les GAFA, de l'autre, l'auto-hébergement individuel, genre David Taureau dans les bois avec son couteau et son fusil et qui fait tout lui-même et qui chasse lui-même et qui cultive les plantes lui-même et qui a construit sa cabane lui-même avec son couteau, si c'est ça, le seul alternative aux GAFA, ça ne va pas marcher. Peu de gens ont envie de faire ça, de faire... quelques informaticiens le font, quelques geeks le font, ça les intéresse, mais ça ne peut pas être un modèle pour la majorité de la population. D'où l'intérêt de travailler aussi du côté des solutions collectives. Il y a l'exemple de Framasoft que je cite tout le temps. En fait, il y en a d'autres aussi moins connus, mais il y en a d'autres aussi à un niveau local, au niveau d'une ville, au niveau d'un quartier, fait parfois par des parties ou des associations. Donc, il y a des possibilités aussi d'échapper aux GAFA sans pour autant devenir Robinson Creusoy sur son île déserte qui fait tout lui-même. Alors, par exemple, pour se connecter, même les fournisseurs d'accès peuvent être faits localement d'initiatives locales. Bon, l'exemple le plus connu que vous verrez souvent citer, c'est Giphy en Catalogne qui doit avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Donc, ça commence à être un fournisseur d'accès Internet un peu sérieux et géré par les abonnés eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une association sans but lucratif. Mais il y en a aussi d'autres à beaucoup d'endroits. Par exemple, en France, ils sont regroupés dans une fédération qui s'appelle la Fédération FDN et qui regroupe des fournisseurs d'accès locaux. Comme, par exemple, Scani en Bourgogne. Ça, c'était un reportage qu'il y avait sur France 3. Ces rois de la débrouille connectent les zones blanches à Internet. Et on voit les deux des personnages, deux des acteurs de Scani sur un château d'eau d'où ils connectent. Parce que l'intérêt des créateurs de Scani c'est que c'est en hauteur. Donc, quand ils utilisent des ondes radios, c'est bien pratique. Parce que l'une des motivations initiales de Scani, c'était que même en Bourgogne, région relativement riche, et pas trop montagneuse, il y avait des zones blanches, des endroits où ça captait mal, des endroits où les gens n'étaient pas intéressés. Donc, ils ont créé un fournisseur d'accès associatif et où tout le monde participe à la hauteur de ses compétences, de son budget, de son temps, et créent de l'Internet. Et c'est un vrai Internet comme un autre. Il n'y a pas de raison. Leur réseau est bien sûr plus petit que celui d'Orange, mais ils sont fournisseurs d'accès à Internet au même titre qu'Orange ou les autres. Juste plus petit. Et je précise qu'en France, en plus c'est légal, les gens disent toujours, croient toujours qu'il faut des autorisations compliquées. Non. Les autorisations pour être fournisseur d'accès à Internet en France, c'est que vous remplissez un PDF d'une page que vous trouvez sur les sites de l'ARCEP et vous le renvoyez par courrier à l'ARCEP. C'est tout. Alors, bon, il faut le lire avant, quand même, parce qu'il y a quelques obligations dedans. En conclusion, donc, l'Internet est un enjeu politique, j'ai dit, parce qu'il est utilisé par tout le monde et que toutes nos activités passent par là. Je ne vois pas se réduire au débat sur les GAFA. Il n'y a pas que les GAFA et même, il ne faut pas qu'il n'y ait que les GAFA. Et malheureusement, très souvent, le discours dominant fait comme si le citoyen ou la citoyenne n'existait pas. C'est des négociations entre les gouvernements, les GAFA, peut-être quelques gros opérateurs, mais là-dedans, il n'y a pas de place pour le citoyen ou la citoyenne. On ne lui demande pas son avis. Il est vu comme strictement passif, comme un consommateur qui accède à du contenu, mais rien d'autre, avec des arguments souvent paternalistes. Mais c'est trop compliqué, mais je vous rassure, on va s'en occuper pour vous. Et en fait, non, ce n'est pas trop compliqué. Plus exactement, c'est comme tous les débats politiques. Vous pensez au débat sur des questions comme l'écologie, le budget, les impôts, la fiscalité. Tout ça, c'est aussi des questions compliquées, mais dont il est nécessaire que les citoyens s'emparent, connaissent, s'informent, individuellement ou collectif. Donc apprendre et comprendre, c'est le but, c'est de ne pas être un simple consommateur passif qui accède à du contenu, c'est d'être aussi un acteur qui peut intervenir sur le monde, de changer chacun son petit bout, chacun sa part. Voilà. Et puis j'avais dit que je ferais de la pub pour mon bouquin. Allez, j'arrête. Je reviens plutôt aux conclusions et puis je vous laisse le micro maintenant, je vais laisser causer. Au premier rang, je crois. Et là, je n'ai pas besoin de répéter les questions. Est-ce qu'il y a un micro ? Ah non, le micro n'est pas enregistré, donc je vais quand même répéter les questions. Ou les remarques, ou les objections. Est-ce qu'on a une idée de la consommation électrique qu'on représente Internet ? Alors, la consommation électrique d'Internet, non, on n'a pas vraiment d'idée. J'ai vu circuler des chiffres, des textes, des trucs comme ça. Ils sont, à mon avis, tous pipeaux parce qu'ils ne sont jamais accompagnés d'une méthodologie précise expliquant comment c'est calculé. Vous savez en plus qu'en écologie, c'est très difficile, de manière générale, de calculer l'impact de telle ou telle technologie. Par exemple, un des trucs les plus souvent utilisés pour l'énergie nucléaire, c'est de ne pas prendre en compte le démantèlement. Si on ne prend pas en compte le démantèlement, ça devient beaucoup plus avantageux tout de suite. À la décharge des gens qui ne le prennent pas en compte, comme on n'a pas fait de démantèlement, on ne sait pas vraiment combien ça va coûter. Donc, il y a le même genre de problème ici pour le numérique, c'est qu'est-ce qu'on intègre exactement ? Les gens connaissent leur facture. Un gros hébergeur français comme OVH connaît sa facture d'électricité, évidemment. Ils la voient arriver tous les mois. Donc, eux connaissent leur consommation, mais la généraliser à tout le numérique, c'est difficile parce qu'il y en a, en général, ils ne la publient pas, l'information, on ne la sait pas. Et il y a beaucoup d'endroits où ce n'est pas... Enfin, quand vous lisez des trucs du genre l'envoi d'un email relâche autant de CO2 que de laisser une ampoule allumée pendant je ne sais pas combien de temps, c'est en général pipo parce que ça intègre beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Donc, en l'absence d'une méthodologie précise, il n'y a pas de clé. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça consomme. Là, il suffit de prendre l'exemple qui est ici. Le portable qui est ici consomme du courant, le rétroprojecteur aussi. Ils sont connectés en Wi-Fi. Donc, il y a la borne Wi-Fi quelque part ici qui consomme aussi du courant. Donc, c'est sûr qu'il y a une consommation qui est sans doute importante puisque le numérique est partout aujourd'hui. Donc, en tout cas, plus importante qu'il y a 20 ans. Je ne prends pas de risque en disant que la consommation est plus importante qu'il y a 20 ans. Mais combien exactement, c'est difficile à dire. Donc, il faut évidemment chercher à la réduire. Au niveau des équipements mobiles, il y a eu des gros efforts qui ont été faits là-dessus. Pas pour sauver les pingouins et les ours blancs, mais plutôt parce que c'est un enjeu important de les faire durer la batterie plus longtemps. Donc là, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour réduire la consommation qui ont été complètement avalés par d'autres efforts pour augmenter les performances des machines. Enfin, je veux dire, on a aujourd'hui dans un bête téléphone comme ça, on a des caractéristiques techniques qui étaient celles que n'avaient pas les professionnels sur leur bureau il y a seulement 10 ans. Et donc, à chaque fois, on économise d'un côté et de l'autre, on dépense plus. Les vidéos passent en haute définition, des choses comme ça. Donc, globalement, on ne voit pas la courbe commencer à s'infléchir pour l'instant, c'est sûr. Mais des chiffres précis, exacts, avec une méthodologie détaillée, je n'en ai pas vu. Si vous avez des références, ça m'intéresse. Est-ce qu'ils parlent souvent des serveurs qui sont hébergés dans les pays du Nord ? Est-ce qu'ils pourraient refroidir tellement ça consomme des... Oui, ça c'est sûr que le refroidissement est un gros problème puisque c'est des trucs de physique de base. L'électricité, tout le tard, est intégralement transformée en chaleur. Donc, cette chaleur, il faut l'évacuer et c'est effectivement un problème et refaire de l'air conditionné par-dessus, ça re-augmente la facture électrique. Donc, c'est sûr qu'il y a intérêt à essayer de récupérer cette chaleur. Ce n'est aussi pas par hasard que l'OVH, je vous parlais tout à l'heure, ils sont hébergés dans le Nord. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils aiment les ch'tis. C'est aussi parce que, effectivement, pour refroidir, c'est plus facile. Mais ça, je dirais, à la limite, c'est le genre d'autre chose que les hébergeurs font de toute façon parce qu'ils ont intérêt à réduire leurs factures. C'est plus embêtant quand c'est reporté sur quelqu'un d'autre. Et là, c'est plus difficile à voir. Donc, non, c'est un problème intéressant. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de travail sérieux là-dessus. Oui. Je suis arrivé en route, donc je ne sais pas si vous avez l'accord de le sujet concernant un pouvoir qui était réservé jusqu'à présent aux États, c'est l'AB Monnet. Non, non, je n'en ai pas parlé. Donc, ça tourne bien. Est-ce que vous pensez de l'arrivée de l'arrivée de la propriété de FESPO pour créer une monnaie ? Il n'est pas le premier à se lancer là-dedans pour prendre deux exemples avant Libra, avant la monnaie de Facebook qui, d'ailleurs, n'existe toujours pas. Pour l'instant, c'est un projet. Mais avant Libra, il y avait eu le Bitcoin ou le June et de nombreux autres exemples. Donc, alors, le truc que s'était réservé aux États, c'est relativement récent. C'est un truc qui s'est construit au cours de l'histoire qui n'a pas toujours été le cas. Il y a aussi le problème de qu'est-ce qu'on définit comme étant la monnaie. en France, le monopole, c'est pour la monnaie ayant cours légal. C'est-à-dire l'euro à cours légal. Alors, en plus, le truc réservé aux États, j'ai encore oublié autre chose. C'est récent et en fait, ce n'est plus le cas. En Europe, en tout cas, ce n'est plus le cas. C'est la Banque Centrale Européenne qui ne dépend pas des États. Donc, de toute façon, l'État n'a déjà plus ce monopole. Mais, le monopole de la Banque Centrale Européenne, par contre, via l'euro, c'est pour la monnaie ayant cours légal. Mais, par exemple, avoir des monnaies autres, elles n'ont pas cours légal, mais ça n'empêche pas de les utiliser. C'est tous les systèmes d'échange locaux, toutes les monnaies locales qui existent dans beaucoup de villes de France pour encourager, par exemple, les circuits courts ou des choses comme ça. Tout ça, c'est parfaitement légal. La seule chose, c'est qu'elles n'ont pas cours légal. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas obliger les commerçants à les accepter et on ne peut pas obliger un salarié à être payé avec ça, des choses de ce genre. Mais autrement, elles existent. En fait, le terme de monnaie, il y a eu une courte période dans l'histoire de l'humanité, en gros, en France, de la monarquie absolue jusqu'à la construction européenne où il y avait une seule monnaie et où donc, le problème était simple. Mais avant, il y en avait beaucoup plus et depuis, il y en a beaucoup plus aussi parce que ça dépend de ce qu'on appelle la monnaie. Il n'y a pas de définition simple. Par exemple, les systèmes, les monnaies locales, est-ce que c'est des vraies monnaies parce que le bitcoin, c'est une vraie monnaie ? On ne sait pas. Ça dépend des définitions qu'on utilise de monnaie. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas... Libra a souvent été présenté comme... Libra, la monnaie de Facebook, a souvent été présenté comme un changement radical. Le monde change complètement. On abandonne un monopole millénaire, des choses comme ça. Et pas du tout. Il y a déjà des systèmes... Le monde de la monnaie est bien plus compliqué que ça. Et il y a déjà des systèmes qui existent qui se rapprochent à ça. Du moment, par exemple, que vous avez des systèmes de crédit, vous avez déjà de la fabrication de la monnaie qui est faite par les banques. À chaque fois qu'il fait le crédit, une banque crée de la monnaie d'une certaine façon qu'elle reabsorbe après. Donc, souvent, le débat autour de Libra ou d'ailleurs avant autour de Bitcoin ou de June ou d'autres a été présenté de manière bidaire en expliquant qu'il n'y avait qu'une seule définition de la monnaie qu'une seule monnaie et que c'était monopole de l'État. Ce n'est pas vraiment le cas et c'est de toute façon bien plus compliqué que ça. Donc maintenant, concernant spécifiquement Libra, c'est fait par Facebook, donc je suis sûr que ça sera mauvais. Enfin, mauvais au sens néfaste. Pas au sens technique. Au sens technique, je suis sûr que ça marchera. Mais que ça sera néfaste, je ne vois pas ce qu'on peut espérer de Facebook autre que des choses néfastes. Oui, alors je voulais dire qu'au niveau de la monnaie, ce n'est pas l'État qui fait la monnaie puisque 90% à peu près de l'argent qui circule est fabriqué par une banque quelque part dans le monde, par le système de crédit. Donc en fait, les banques, c'est des organismes privés qui fabriquent de l'argent et c'est ça qu'on paye quand on rembourse un crédit, c'est-à-dire qu'on paye leur travail très difficile qui est de faire une écriture dans un livre de comptes. Il faut vraiment se rendre compte de ça parce que sinon, si on croit que l'argent, c'est l'État qui va monnaie, on se trompe complètement. Ça a été vrai, c'était vrai sous Louis XIV, mais ça n'a pas toujours été vrai dans l'histoire et c'est effectivement pas vrai aujourd'hui. Alors à ce moment-là, sous Louis XIV, à ce moment-là, la différence, c'était simplement que les États, ils reprenaient la main régulièrement en mettant les banques à genoux, un peu à discrétion. Mais là, c'est des banques qui commandent comme ici cette économie en France. Je citais Louis XIV parce que justement, c'était une époque où il n'y avait pas encore vraiment de banques à proprement parler, en tout cas pas en France, dans d'autres pays peut-être. Mais en France, pour l'instant, en France, on était un peu en retard et sous Louis XIV, il n'y avait pas vraiment de système bancaire et de banques. Et par contre, il n'y avait déjà plus les monnaies locales puisque le roi avait imposé la monnaie nationale uniquement. Mais c'est en fait une courte fenêtre dans l'histoire de France. mais qui reste très fort dans les esprits. C'est un truc toujours marrant en politique, c'est de constater qu'il reste dans les esprits des choses longtemps après qu'elles aient disparu du monde réel. Et notamment cette idée qu'il n'y a qu'une seule monnaie, que c'est évident ce que c'est que la monnaie et qu'elle est un monopole d'État, elle est toujours dans la tête. Ou comme il y a encore beaucoup de gens qui croient que la monnaie est gagée sur l'or, c'est-à-dire que vous pouvez changer vos billets en euros contre de l'or. Ça n'est plus le cas depuis les années 50 en France, depuis les années 70 aux États-Unis. Je crois que la Suisse a été le dernier pays à y renoncer. Mais ça reste encore dans les têtes. Quand les gens disent que le bitcoin n'est pas une vraie monnaie, est-ce qu'on ne peut pas l'échanger contre de l'or, ils font référence à cette légende. Légende qui était vraie à une époque, mais qui n'est plus aujourd'hui. Moi, je dirais que les banques ne créent pas de la monnaie, ils créent de la dette. La monnaie, c'est papier ou ferraille, mais la dette, c'est autre chose. C'est compliqué. La dette, c'est un échange de valeurs. Pour ça, on dit que tous les États sont embêtés parce qu'on crée des banques. Je vous dis que la notion de dette n'est pas la même pour un particulier et pour un État. Déjà, parce qu'un État ne peut pas faire faillite à proprement parler. Enfin, il peut faire une guerre dans ce cas-là. Oui, il y a la dame là-bas qui voulait causer. Je voudrais savoir pourquoi les réseaux mesh ne sont pas plus répandus alors que c'est justement un moyen particulièrement efficace d'échapper à des contrôles, à une forme de surveillance. Alors la question, c'est pourquoi les réseaux mesh ne sont pas plus répandus alors qu'ils ont des tas de bonnes propriétés. Un réseau mesh, c'est un réseau formé en strict paire-à-pair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef à proprement parler. Chaque machine cause directement à l'autre. Techniquement, les machines en ont la capacité. Ce truc-là émet des ondes radio, ou pourrait infrarouge, peu importe, mais celui-là aussi. Donc les deux pourraient communiquer directement sans passer par un système central, sans même passer par la borne Wi-Fi du centre des abeilles. Ça, les solutions techniques existent. Donc techniquement, les réseaux mesh fonctionnent. Maintenant, en pratique, ils sont peu utilisés. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons étant un problème plus social qu'autre chose, c'est qu'un réseau mesh, il n'a pas de chef, mais le résultat, c'est qu'il est aussi très, très vulnérable aux attaques. Un exemple, ça avait été utilisé pendant les manifestations à Hong Kong, pas celle de maintenant, mais celle d'avant. pas mal de participants avaient utilisé un système de communication qui causait directement de téléphone portable à téléphone portable pour éviter censure et interception par la police. Ce qui s'est passé, c'est que les flics se sont ramenés avec leur propre téléphone, se sont mis dans le réseau mesh et comme le réseau mesh n'a pas de centre, n'a pas de chef, on ne peut pas empêcher des méchants d'y aller et à partir de là, ils peuvent perturber les communications, les espionner, tout ce qu'on veut. C'est un peu le problème. Fondamentalement, c'est le problème de l'anarchie. Là, on va rentrer dans les trucs politiques plus importants. Quand il y a anarchie pas au sens péjoratif de dire que c'est le désordre mais au sens étymologique de dire qu'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de chef, le problème, c'est que les méchants, c'est open bar pour eux et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans le monde physique, il y a des solutions pour gérer ce genre de problème. Quand par exemple vous faites un truc associatif dans une association où il n'y a pas de chef, on n'organise pas un pique-nique où chacun apporte des trucs et on partage, il n'y a pas de chef, il y a anarchie au sens étymologique du terme, ça marche parce que les gens se connaissent, parce qu'ils interagissent entre eux avant et après. Dans un réseau informatique, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas cet effet-là. Déjà, on ne sait pas qui est en face, on ne sait pas, c'est difficile, on ne peut pas identifier une machine facilement juste à ses émissions d'ondes radio. Donc, il n'y a pas les bases sur lesquelles on peut construire les systèmes sociaux qui permettent de faire fonctionner dans certains cas des systèmes anarchiques. donc, c'est de façon toujours dure de faire fonctionner l'anarchie et c'est particulièrement dur entre ordinateurs parce qu'on manque de briques de base en termes d'authentification, en termes de réputation, en termes de gestion sur le long terme. C'est un truc classique. Qu'est-ce qui fait que les systèmes sans gouvernement, sans chef fonctionnent ? C'est que les gens se font quand même attention parce qu'ils vont continuer après la vie en société et donc, ils ne vont pas casser la baraque. Mais quand quelqu'un n'est que de passage, ils se sentent beaucoup moins responsables. Là, on a un peu le même problème avec les réseaux mesh où les ordinateurs inconnus vont et viennent. On ne sait pas qui c'est. Donc, en pratique, les solutions qui ont été déployées étaient souvent des solutions qui réintroduisaient un bout de hiérarchie. Par exemple, un système dit d'enrôlement où la machine a besoin d'informations qui lui sont données par un centre. Après, les machines communiquent directement entre elles mais pour participer au réseau mesh, il faut avoir une autorisation d'un centre. Donc, ce n'est pas complètement anarchique. Ce n'est pas non plus complètement hiérarchique. Mais du réseau purement mesh, c'est vraiment difficile. L'exemple de Hong Kong a été un bon exemple de ce point de vue-là. C'est que les réseaux mesh sont très vulnérables à ce genre d'empoisonnement ou d'intervention d'un méchant. D'autant plus que dans le monde numérique, le méchant peut même, y compris, créer des fausses identités en quantité. C'est une des raisons pour lesquelles le vote électronique est une connerie. Il y a plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'il est très difficile, il est très facile dans le monde numérique de multiplier les identités. Quand vous avez une discussion en ligne, quand vous avez des commentaires sur YouTube où il y a 20 personnes qui disent la même chose, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est vraiment 20 personnes ou si c'est quelqu'un qui a créé 20 comptes. Ce qui, en plus, dans pas mal de cas, peut s'automatiser et donc se faire en masse. Donc, ce genre de choses existe aussi dans les réseaux mèches et est très difficile à combattre. Donc, c'est pour ça que le... Il y a d'autres problèmes après un peu plus techniques. Mais il y a déjà avant tout ce problème de sécurité qui est énorme et qui est à la fois le problème classique de l'anarchie et en plus aggravé par les particularités des réseaux numériques. Je crois que le micro s'est sauvé. Alors, je vais passer le mien. Ah, ici. Pour parler des GAFA, il y a un auteur américain qui s'appelle Bruce Sterling qui décrit un peu le rapport qu'on entretient avec eux. Il prend en exemple le rapport de consommateur qu'on pouvait avoir avec la société qu'on connaissait jusque-là. On avait un pouvoir économique quand même sur ceux-là qui ont acheté des produits. et il décrit le rapport avec les GAFA plutôt comme un rapport de servitude comme au Moyen-Âge et donc on serait des serres qui produisent des ressources que les GAFA moissonnent et fabriquent les finances qu'ils ont aujourd'hui. Mais du coup, moi, je me demande aussi si on ne tolère pas, en tout cas, si les pouvoirs politiques ne tolèrent pas que ce moissonnage se fasse à grande échelle par ces firmes-là parce qu'il y a d'autres firmes qu'on connaît moins bien qui sont aussi des médias firmes venues d'Asie. On connaît bien Amazon mais il y a Alibaba aussi qui existe. Est-ce que ce n'est pas un peu une, comment dire, une guerre économique et géopolitique à une échelle qui nous dépasse un peu et est-ce que vous pouvez parler peut-être de l'Internet en Asie et en Afrique ou en Afrique ? Bon, l'Asie, pas trop parce que je ne connais pas trop. Non, je connais un petit peu mais c'est un peu superficiel. Bon, il y a plusieurs choses. La première truc, c'était est-ce que quelque part, les États, les gouvernements ne sont pas aussi une part de responsabilité dans ce pouvoir des GAFA ? Mon opinion personnelle, c'est clairement oui. Clairement oui parce qu'ils préfèrent avoir un petit nombre d'interlocuteurs bien identifiés, même si ce n'est pas des interlocuteurs faciles, plutôt qu'à faire face à une multitude de leurs propres citoyens. On le voit clairement en France avec toutes les lois qui ont été faites depuis dix ans qui sont des lois de privatisation de la censure auprès des GAFA. C'est-à-dire que quand on parle d'un truc le plus récent ça doit être la loi via sur la haine en ligne quelque chose comme ça la solution qui est proposée pardon ? Non, je crois que quelqu'un avait fait une remarque. Donc la solution qui est proposée c'est que ce soit Facebook qui filtre ce qu'on estime être discours de haine ce qui revient à sous-traiter la censure qui est normalement justement comme Batmanet là c'est normalement un privilège d'État ça justement et qu'on sous-traite à des boîtes privées. Donc ça il y a clairement c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs tous les projets de réseaux sociaux souverains ont toujours échoué en Europe. Une des raisons c'est que justement les gouvernements n'en veulent pas. Ils préfèrent un interlocuteur américain étranger mais avec qui on peut discuter avec qui on peut négocier des choses plutôt que d'avoir plein de choses. Par exemple ils préfèrent un YouTube US difficile mais avec qui on peut parler que d'avoir plein de peer tubes partout qu'on ne contrôle pas. Pour en ce qui est de la guerre économique oui elle existe réellement entre États bien sûr. Récemment c'est les histoires autour de Huawei par exemple en Chine la guerre économique existe la Chine n'est un pays communiste que de nom c'est un pays capitaliste et maintenant impérialiste comme les autres et qui est donc en conflit avec des pays impérialistes qui sont venus avant qui se sont pris tout le gâteau et que maintenant la Chine en réclame un bout. Mais dans ces conflits il n'y a pas tellement de place pour le citoyen. Là dedans tout le monde s'en fiche et c'est clairement un conflit entre États ou entre grosses entreprises. Par l'affaire Huawei par exemple qui a fait récemment du bruit donc quand le gouvernement US a exigé de Google qu'il arrête de laisser Huawei utiliser ses logiciels bon ben le citoyen aussi bien états-unien que chinois pour lui ça ne change rien. De toute façon ça ne se traduit ni par un progrès ni par une régression pour lui c'est juste une dispute entre deux grosses boîtes et entre deux États. Maintenant pour ce qui est de l'Internet dans d'autres pays alors j'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de l'appairage parce que c'est vrai que le fait d'avoir des communications locales qui restent locales c'est assez spécifique à l'Europe et aux États-Unis bien sûr il y a très peu d'autres pays qui ont ça et en Afrique la situation est particulièrement catastrophique en Afrique c'est simple il y a tous les problèmes l'électricité n'est pas fiable les réseaux sont difficiles à gérer parce que par un truc tout bête il n'y a souvent pas de plan correct donc quand on creuse on ne sait jamais sur quoi on va tomber donc c'est très difficile de mettre des fibres optiques et qu'elles restent en place puisque l'absence de plan ou leur mauvaise qualité font que les travaux détruisent plus souvent les fibres que ailleurs et puis il y a le problème du manque de ressources humaines c'est quand même ça le principal problème internet ce n'est pas forcément des grosses infrastructures compliquées mais il faut des ressources humaines il y en a mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a c'est que les gens émigrent au Burkina Faso par exemple quand quelqu'un est compétent en informatique il passe en Côte d'Ivoire où il est payé entre 50 et 80% en plus et puis s'il est chanceux ou décidé il passe en Europe et c'est encore plus donc ça ce problème des ressources humaines est sans doute l'un des plus gros problèmes et actuellement il y a des gens qui font tout un tas de discours techno BA sur le fait qu'en Afrique c'est formidable tout le monde a un portable et tout le monde communique sans fil et c'est génial c'est pas une bonne chose c'est une mauvaise chose pour plusieurs choses plusieurs raisons on utilise des portables et ils ont radio parce qu'il n'y a pas d'infrastructure au sol fiable donc c'est pas une bonne chose c'est une adaptation à une mauvaise situation et en plus tous ces systèmes là sont entièrement contrôlés de l'extérieur sur un téléphone portable l'utilisateur a beaucoup moins de contrôle sur ce qui se fait et sur ce qui passe donc les gens que deux personnes en Afrique utilisent WhatsApp pour communiquer tant mieux pour eux ils en sont ravis c'est pour ça qu'ils le font mais c'est pas un progrès en termes de développement c'est un servage high tech j'aurais une question c'est au sujet de la fenêtre qui s'affiche quand on visite un site internet c'est une fenêtre qui empêche la navigation et qui demande d'accepter ou de refuser les conditions d'utilisation de visite du site internet donc c'est assez pénible je trouve mais moi ce que je fais particulièrement c'est que je refuse de tout je dois descendre l'onglet de la fenêtre et puis aller voir les options et je refuse de tout donc du coup quelles sont les conséquences à ce niveau là quand on accepte tout ou quand on refuse de tout alors malheureusement alors bon il y a plusieurs choses c'est pas une propriété de l'internet c'est en France ou en Europe d'une manière générale les autorités de protection des données qui exigent que si on fait du flicage des utilisateurs au moins on lui dise en général c'est présenté de manière malhonnête du genre nous récoltons des données personnelles pour votre bien cliquez ici pour dire que vous êtes d'accord et puis en tout petit un appel visible ou bien ici si vous n'êtes pas tout à fait d'accord donc c'est un en général malhonnête et mensonger parce que le fait qu'on refuse souvent on ne peut pas tout refuser ou seulement une partie où il y a des fois des catégories du genre voilà ça c'est obligatoire et le reste vous pouvez toujours le refuser vous pouvez refuser la publicité ciblée mais on vous enverra de la publicité quand même donc les conséquences pratiques réelles ne sont pas toujours bonnes mais c'est bien au moins qu'on en soit averti je pense que les autorités de protection des données comme la CNIL en France ont raison d'exiger ça parce qu'au moins comme ça on est averti on sait que les sites web vous fliquent s'ils le font sur mon blog vous n'en trouverez pas pourquoi ? parce que je ne fais pas de suivi des utilisateurs justement je ne fais pas de fliquage je ne fais pas de suivi des utilisateurs donc je ne mets pas de bandeau si les gens trouvent que le bandeau si les webmests les gens qui font les sites web trouvent que ce bandeau est embêtant la solution est bien simple qu'ils arrêtent de fliquer les utilisateurs et à ce moment là ils ne sont plus obligés de mettre le bandeau et ils sont obligés de le mettre pour des bonnes raisons parce qu'effectivement c'est des pratiques dont il faut que l'utilisateur soit au courant maintenant la plupart d'entre eux se débrouillent pour rendre ce bandeau le plus pénible possible pour que les gens s'en débarrassent vite en cliquant sur OK et en acceptant tout donc c'est vraiment un monde de pourri il n'y a pas d'autre mot la plupart des webmests sont des salopards et ils font exprès des bandeaux qui sont le plus pénible possible dans l'espoir que les gens un, cliquent sur OK vite pour en être débarrassés deux, fassent éventuellement pression sur les autorités de régulation comme la CNIL pour que ces bandeaux ne soient plus obligatoires donc il y a vraiment une tentative aussi de on nous oblige à mettre ces bandeaux alors on veut faire chier le plus possible pour que vous tourniez contre la CNIL et quand on regarde les débats sur les réseaux sociaux c'est souvent ça les gens accusent souvent la CNIL c'est-à-dire accusent le messager en fait au lieu de dénoncer le flicage des utilisateurs sinon du point de vue personnel le mieux est quand même d'avoir des logiciels de... d'abord des bloqueurs de pubs ça c'est évidemment indispensable pour des raisons d'écologie déjà puisque les pubs consomment pas mal aussi pour des raisons de temps de cerveau disponible et pour des raisons de sécurité aussi puisque c'est un gros vecteur de distribution de logiciels malveillants divers donc le bloqueur de pubs est un minimum nécessaire et vous pouvez configurer votre navigateur pour rejeter tous les cookies de toute façon et à ce moment-là le bandeau d'avertissement n'a plus de sens mais c'est compliqué comme toujours on fait tout pour vous rendre les choses les plus compliquées possibles donc il y a certains cas où c'est utile et dans ce cas-là vous allez être obligé de gérer des exceptions à la main enfin bref vous allez vite vous lancer c'est un peu je reprends un de mes exemples favoris mais c'est sur l'alimentation si vous voulez avoir une alimentation obéissant à certains critères par exemple éthique ou refuser certains produits industriels ou refuser les OGM ou des trucs comme ça on fait exprès pour que ça soit le plus difficile possible vous avez l'information elle est sur la boîte mais vous triplez le temps que vous consacrez à faire les courses si vous faites ça sérieusement donc là on a un peu le même problème sur internet une solution un peu radicale c'est de n'aller que sur les sites web qui n'ont pas ces pratiques de flicage il y en a déjà beaucoup et c'est vrai que moi personnellement je lis beaucoup moins la presse en ligne parce que parmi les pires pourris en France il y a les médias et les mêmes qui font des éditoriaux vertueux pour expliquer que Google et Facebook c'est des méchants et qui capent les données personnelles c'est les pires pourris en matière de collecte personnel qui donnent des leçons à Facebook donc c'est vrai que personnellement depuis qu'il y a ces bandeaux je regarde beaucoup moins les médias en ligne il y en a que j'ai complètement arrêté de regarder parce que simplement il n'y a pas de moyens de refuser leur système de flicage et le reste du web fournit suffisamment de distraction de toute façon c'est parti d'avoir regardé cette vidéo